Bonjour, bienvenue dans cet épisode d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Catherine Éligis qui est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent notamment sur la santé, sur l'IA en santé. Donc, on a parlé beaucoup finalement de tous ces aspects-là de l'IA, comment santé ça pouvait se mettre en place, c'est quoi le rôle du professionnel à travers ça, que ce soit en santé ou du professionnel à l'IA. On a notamment parlé aussi du rôle des universités dans une époque numérique, parce que notamment il y a des pistes rectrices associées à l'application et communication stratégique à l'Université de Montréal. Donc, on a parlé un peu de c'est quoi le rôle de cette université-là. On s'est un peu exprimés là-dessus, on a parlé de robots, on a parlé vraiment beaucoup, beaucoup de choses vraiment intéressantes. C'est quoi un peu l'objectif des fois de s'ouvrir sur le monde, d'aller essayer d'autres choses à l'extérieur pour voir d'autres façons de penser, comment les interactions avec d'autres pays, d'autres chercheurs dans d'autres pays peuvent vraiment être bénéfiques pour la recherche ou même pour notre vision personnelle, que ce soit chercheurs ou praticiens directement sur le marché. Vraiment un autre épisode vraiment, vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte que vous l'écoutez, puis pour moi, en plus, c'était vraiment intéressant parce que c'est vraiment d'actualité ici, parce que l'Europe venait de déposer son projet. Vraiment toute sa notion au niveau de l'IA responsable. Donc, on a vraiment abordé le sujet, on a parlé sur certains aspects de tout ça. Parce que pour moi, je pense que c'est vraiment un aspect qui est très, très important actuellement pour la profession. On est vraiment rendus à cet aplat crucial pour ce qui est de l'IA. Donc, pour ça, j'aimerais aussi remercier finalement mon commanditaire, l'Agile et le Splat qui supportent encore le podcast cette année. Puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Bien oui. – Puis là, à un moment donné, des fois, on discute de sujets. Moi, je ne connais pas grand-chose du droit. Puis là, ma part des points de vue, puis après ça, tu sais, comme la challenger, comme toi, comment tu vois ça, tu sais, d'un néophyte de tout ça? Fait que c'est vraiment intéressant de discuter avec elle. – Oui, tant mieux. – Puis là, elle m'a dit un peu comme, ah, puis là, j'ai dit, justement, je t'avais au podcast, puis t'es comme, as-tu vu tout ce qu'elle a fait? Je suis comme, bien, moi, j'invite la personne parce que je la trouve nice. Puis après ça, je pose des questions, puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je suis allée chercher un petit peu, là. Plus officiellement, là. – D'accord. Bonsoir. – Bien, c'est ça. Premièrement, où ça a commencé? Tu sais, comme, pourquoi t'es allée vers le droit? Puis juste, comment on vient juriste, puis qu'on s'intéresse à, tu sais, comme poursuivre jusqu'au doctorat en droit? Parce que, tu sais, moi, quand je pense au droit, quand j'étais jeune, je me replace là-dedans. C'est un avocat, puis c'est tout ce qui existe. Puis il y a un juge, là, tu sais, qui est comme la continuité d'un avocat. Comment c'est arrivé, tout ça? – Dans le fond, c'est l'histoire de ma vie, là, que tu veux savoir un peu. – En short, là. – Oui, en short. OK, parfait. En fait, j'ai comment... Pourquoi je suis allée en droit? Et ça fait quand même longtemps, ça fait plus que 20 ans, mais je me rappelle à cette époque-là que, moi, j'étais nulle en science. Déjà, une indication assez précise de ne pas aller... – C'est comme une branche, là, qu'on fait. – C'est clair. Moi, je suis allée par élimination. Après ça, en sciences humaines, je me disais, je ne veux pas être psychologue, je ne veux pas être professeure à l'école, là, au primaire, secondaire. Je me dis, bon, il me reste quoi? Peut-être le droit. Puis je me dis, même si je ne pratique pas là-dedans, ça va sûrement être utile dans ma vie, parce que du droit partout. Puis franchement, je n'ai jamais regretté. Alors, j'ai fait mon bac en droit que j'ai aimé, mais pas plus qu'il faut. C'est vraiment quand j'ai commencé maîtrise et doc que là, j'ai commencé à triper. – C'est quand même surprenant que tu n'as pas aimé le bac. Tu dis, je vais continuer. – Je sais, je sais. Tellement, mais j'étais bien partie. Puis là, on me disait, pourquoi pas les études supérieures? Parce qu'en fait, le bac en droit, à l'époque, c'était juste des examens à peu près 100 %. Tu avais un examen dans chaque matière à 100 % de tes choix ou non de cours. – Ah, OK. 100 % de la matière. OK. L'examen, vous? – Tu as un examen qui compte pour 100 %. Puis on se mettait à étudier une semaine avant l'examen. Puis voilà. Fait qu'on avait des belles sessions au début, mais à la fin un peu plus intenses. Maintenant, c'est fini. C'est une autre époque, là, complètement. Puis donc, je n'avais pas beaucoup de travaux écrits. Tu sais, je n'avais pas pris cette habitude-là de chercher. Puis c'est vraiment, en essayant la maîtrise, on me disait, peut-être que tu aimerais plus ce volet-là. Puis là, j'ai commencé à faire de la recherche, à me poser des questions. Pour pouvoir vraiment creuser. Puis là, j'ai découvert un intérêt vraiment fort pour le droit. Mais dans toute sa complexité, là, tu sais, pas juste l'aspect technique, mais qu'est-ce que ça veut dire le droit? Comment devrait-être le droit? Puis ces questions-là qui ont commencé à m'alimenter beaucoup. Donc, ça, c'est pour l'aspect droit. Maintenant, je ne sais pas, je pense que tu m'as demandé l'IA ou finalement… – Oui, bien c'est ça. Là, c'est venu plus tard l'IA. – Oui. – Là, tu es plus en santé, toi. Finalement, c'est plus le droit de la santé. Puis là, à un moment donné, j'imagine l'IA est apparue là-dedans, puis le numérique aussi. – Oui. C'est quand même drôle, en fait. Oui, moi, c'est vraiment plus le droit de la santé, donc les enjeux des systèmes de santé, les droits des patients, l'organisation des systèmes, comment les réguler. Bon, ces questions-là qui m'intéressaient beaucoup. – C'est clairement la loi sur, mettons, la science-maladie, c'est pas mal ton range aussi, entre autres. – Oui, la loi sur la santé et les services sociaux aussi, puis toute l'organisation, finalement, des professions. Donc, tu sais, je fais du droit, mais je me pose des questions aussi plus larges sur comment on devrait mieux définir la gouvernance, puis appuyer, finalement, les professions, les modèles innovants aussi de pratique, pour vraiment permettre au système d'intégrer des innovations. Des fois, il est un petit peu rigide, donc j'essaie de penser le droit d'une manière qui favoriserait l'intégration de l'innovation tout en protégeant les droits. Donc, ça, c'est comme mon angle plus général. Beaucoup de choses en santé se passaient. C'est quand même à peu près 50 % du budget au Québec et ailleurs dans le reste du Canada. Donc, tu sais, c'est quand même une portion importante de notre activité sociale. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. J'aime beaucoup ça. Donc, ça, c'est le volet santé. Après, l'IA, ça, c'est une histoire un peu surprenante, en fait, parce que les gens qui me connaissent, je suis à peu près la personne la moins techno sur la planète. Et probablement, la Seuil, c'est pas encore comment envoyer une invitation Zoom à des individus pour... Donc, c'est vraiment une blague. Je suis toujours perdue dans mes fils. J'allume pas l'ordi, la caméra. Bon, ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, c'est un peu surprenant de voir que, finalement, je m'intéresse à la techno. Puis, c'est arrivé avec... Bien, en fait, à l'Université de Montréal, qui est l'université dans laquelle je travaille, il y a beaucoup de... C'était quand même un champ fort. Avec la Mila, puis il y a Shoppingio. Exactement. Donc, il a commencé à avoir beaucoup d'initiatives qui étaient mises en place pour appuyer ce mouvement-là. Puis, il y avait un intérêt aussi de la vice-rectrice Marie-Josée Hébert pour appuyer ce développement-là technique, en fait, technologique, avec aussi de l'innovation sociale. Tu sais, de vraiment que les sciences sociales puissent soutenir ce mouvement-là pour qu'on développe l'innovation responsable. Et elle cherchait une juriste. Et donc, la juriste qui... Puis, elle cherchait surtout dans le domaine de la santé à cette époque-là. La seule juriste qui faisait du droit de la santé, c'était moi. Alors, je me rappellerai bien de notre conversation. Elle dit, bon, je montre un comité sur la science des données. Puis, il va y avoir justement Yoshio Benjo, puis plein d'autres personnes super intéressantes. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Bien, c'est parce que moi, je ne connais rien de l'IA. Je suis hyper pas techno. Puis, j'aime bien ce monde-là, mais je n'ai aucune idée ce que je vais dire, ce que je vais faire. Elle dit, écoute, pensez. Je pense que ça serait vraiment super. Puis, c'est le bon moment de développer une expertise. Et puis là, j'étais un peu en état de panique. Bien, écoute, vraiment. Je n'ai rien à dire là-dessus. Puis, elle dit, tu n'es pas aujourd'hui de me présenter tout de suite, mais je te donne un délai. Mais j'aimerais ça que tu viennes le faire. Finalement, je l'ai essayé. Puis, ça s'est super bien passé. Puis là, de fil en aiguille, une fois que tu mets le pied là-dedans, ça devient vraiment une vague. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il y a beaucoup de demandes. Puis aussi, un autre événement assez majeur qui a mené à, dans le fond, ma participation dans ce secteur-là, c'est la déclaration de Montréal pour l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est une autre histoire que les gens ne connaissent pas toujours. Mais je me rappelle du moment où on a décidé de faire cette déclaration-là de Montréal. Là, on était huit dans une salle. Il y avait, encore une fois, Marie-Josée Hubert. Il y avait Marc-Antoine Dillac. Puis là, on parlait d'organiser un grand forum sur l'IA. Puis, au fil de différentes idées, conversations un peu, dans le fond, simples, pas très formelles, Marc-Antoine Dillac a dit, on devrait faire une déclaration. Et là, tout le monde a dit, ah oui, super idée, on fait ça. En plus, on va faire de la co-construction. Là, écoute, on s'est dit, bon, sûrement qu'on met le capuchon sur, le couvercle sur la bouloir. Puis, bien, pas la bouloir, mais en tout cas, peu importe le plat. Puis, on n'en aura plus parlé. Mais finalement, Marie-Josée Hubert, c'est une super idée. Puis là, tout s'est mis en place. Et là, ça a été un train, cette déclaration de Montréal. Ça a été beaucoup d'énergie, mais tellement valorisant. J'ai appris plein de choses. J'ai connu plein de gens. Puis, c'était un peu comme ça que ça s'est passé. Puis, de fil en aiguille, j'ai continué dans ce secteur-là. L'histoire de ma vie, voilà. Oui, en quelques phrases. Mais c'est vraiment bien, ça. Bien, on peut parler justement de la déclaration de Montréal. Je trouve ça intéressant parce que c'est tout arrivé à peu près dans les mêmes années aussi. L'UNESCO aussi, qui s'est positionné à peu près en 2018, dans ces mêmes années-là. Il y a comme un mouvement d'initiative qui a fait en sorte qu'à travers le monde, en fait, comme moi, elles vont nous prendre l'IA éthique. Puis, c'est à peu près dans les mêmes années que tous les gros joueurs ont fait leur premier protocole éthique, si on peut dire ça, qui est souvent plus du éthique-washing qu'autre chose. Puis, j'ai aussi entendu un peu par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu penses mondialement de ce mouvement-là? Est-ce qu'on a juste fait finalement mettre une petite pancarte, on a fait d'éthique ou on a vu encore des progrès depuis la déclaration de Montréal? Qu'est-ce qu'il reste à faire à peu près? On est-tu vraiment progressé depuis ça? Qui est un gros mouvement. On a vraiment mis une première pierre. Il y en a-tu d'autres qui ont été déposées qui sont significatives? Selon toi? C'est une question super intéressante puis quand même complexe avec plusieurs pistes de réponse. Donc, j'adore la question. Tout d'abord, au départ, on ne savait pas trop quoi faire. Je ne parle pas juste de la déclaration de Montréal, mais on voyait bien que c'était une vague importante. Il y avait des superbes opportunités, mais des gros défis qui s'en venaient avec ça. Et puis là, le droit était un peu paralysé parce que le droit va cristalliser les phénomènes. Donc, il n'était pas capable de réguler tout de suite quelque chose qu'il ne comprenait pas tant que ça. Donc, l'éthique a été extrêmement importante pour commencer à réfléchir à ces enjeux. Puis comme tu le mentionnes, il y a eu plein d'initiatives vraiment intéressantes. La déclaration de Montréal faisait partie. Donc, tous ces échanges-là qu'il y a eu, l'intervention de l'éthique a vraiment permis d'avancer plus loin le débat, de commencer à créer aussi un certain consensus sur qu'est-ce qui est prioritaire de cibler comme intervention, qu'est-ce qui est vraiment important pour les gens. Donc, un travail, je trouve, vraiment crucial qui a été réalisé. Cela dit, je pense que maintenant, on est rendu à une autre étape. Puis, tu sais, pour revenir au fait que la déclaration de Montréal, est-ce qu'elle est encore pertinente? Je pense que oui, parce que justement, on a reçu une invitation de Harvard qui est en train de... Il veut proposer un prix pour une des plus grandes innovations en IA sociale, finalement. Puis la déclaration était sur le radar, puis ils nous ont demandé une entrevue. Donc, elle demeure vraiment un standard encore important, notamment à cause de sa méthodologie. Puis il y a des principes qui se retrouvent. Méthodologie, je ne sais pas, vous êtes au courant, mais tu sais, le fait qu'il s'est été en fait construit avec des experts et des parties prenantes ensemble. Je pense que c'est ça qui est vraiment clé, moi, dans tout ça. Parce qu'il y en a qui regardent, disons, par exemple, celle du gouvernement fédéral pour le public, il y a trois valeurs ou quatre, je ne me trompe pas, puis c'est tellement incomplet. Il ne parle même pas de biais discriminatoire. Il y a vraiment des choses qui sont manquées dans certains programmes par rapport à celle-là qui est très exhaustive, par rapport à beaucoup d'autres que j'ai vus, que j'ai eu la chance de dire. Je pense que tout ça a vraiment été clé, j'ai l'impression, de pouvoir aussi rassurer le public, je pense. Parce que c'est un peu l'objectif de tout ça, je crois. Oui. Oui, puis quand on faisait les consultations du public, là-dessus, ce qu'ils nous disaient, c'est que pour eux, pour qu'ils aient confiance dans ce mouvement-là d'innovation, il faut qu'ils doivent, ils s'attendent à ce que les décideurs publics, finalement, encadrent, que ce soit par des principes formes, mais idéalement de la réglementation formelle. Donc, oui, tu sais, c'est vraiment important pour eux d'avoir, sentir qu'il y a une préoccupation puis un souci d'encadrer, finalement, des gros joueurs, mais aussi toutes sortes d'innovations qui sont apportées, finalement, potentiellement, positives, mais aussi négatives. Pour aussi continuer sur ta question, en fait, la prochaine grande étape, pour moi, de cette déclaration-là, puis je le mentionne souvent maintenant, c'est qu'une fois qu'on a défriché le terrain, on a établi des grands principes, la déclaration aussi a des sous-principes, comme tu dis, est assez granulaire jusqu'à un certain point. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de réduire l'écart entre les principes puis l'application, la réalité terrain, puis les besoins des gens qui développent d'IA pour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce principe-là de respecter l'intimité des gens, la vie privée. Donc, c'est de partir d'un principe puis d'en faire un élément activable dans leur pratique, dans leur vie professionnelle et pour aussi l'industrie qui se dise, moi, je pars avec ce principe-là, je l'active, j'en fais quelque chose qui est vraiment concret pour mon entreprise, qui nous donne des standards, qui nous donne des cibles et que je peux mesurer. Donc, c'est ce que j'appelle de réduire l'écart entre la théorie puis la pratique ou les principes puis la pratique. Ça, c'est une étape importante puis se réduire cet écart-là est aussi important entre l'éthique et le droit. Donc, comment on peut s'appuyer sur ces développements-là en éthique pour nous donner des pistes de réglementation, quel genre de loi on devrait développer, règlement et autres, finalement, pour vraiment encadrer d'une manière formelle puis ajouter l'aspect sanctionnable que le droit a et s'assurer finalement qu'on ait un développement qui soit contrôlé. Donc, c'est ça les grandes étapes. Qu'il n'y a pas de dérapage ou que si du moins il y a du dérapage, on est capable de pénaliser. C'est un peu comme Clurie W.A. est un bon exemple de ça puis l'autre que j'ai oublié avec les fâchions de l'Oriconition qu'il y a eu puis qui finalement se sont retirés puis les deux commissionnaires, le Colombie-Britannique puis le Québec et celui qui est fédéral a comme tapé ses doigts puis ont juste fait moi, nous autres, on n'accepte pas trop le rapport puis on est parti du Canada. J'ai oublié son nom. En tout cas, qu'importe, j'ai oublié le nom. C'est une compagnie américaine. Tu sais, finalement, ils ont tout scrépé toutes les photos de tous les Canadiens à peu près sur Facebook puis ils faisaient l'identification faciale avec ça puis là, ça violait les droits de la vie privée. J'ai oublié le nom de la compagnie qui avait fait ça mais il n'y a rien arrivé. Moi, je trouve ça qu'un petit peu dommage qu'ils ont fait quelque chose. On leur a tapé ses doigts et oui, ils se sont retirés mais est-ce qu'ils ont vraiment supprimé les photos? Je veux dire, moi, je veux savoir si j'ai une photo qui n'est pas dans une barre de données là-bas que je n'ai pas accepté qu'elle soit là puis qu'on a fait une construction faciale de moi. Il y a quelque chose qu'il manque un chénon manquant encore ici. Puis justement, l'Union européenne vient de déposer. On est comme vraiment d'actualité. Il y a eu une fuite semblative pour l'organiser. Oui, exactement. Je ne sais pas vers quoi tu crois actuellement. C'est sûr que c'est assez chaud tout ça mais vers quoi qu'on va vers le Québec ou le Canada pour réguler son vœu? C'est une ordre professionnelle pour professionnels d'IA? Parce que les ordres professionnelles des praticiens comme médecins ou ceux qui utilisent l'IA c'est correct. On peut jouer avec ça ces cordes-là mais est-ce que ça va en prendre un autre pour ça ou c'est juste d'avoir des normes de pratique vers quel terrain qui semble être une belle piste de réflexion pour ce type de profession qui est très dynamique que ce n'est souvent pas un parcours défini. Moi, j'ai fait de l'actuariat je fais de l'IA mais il y en a qui ont fait de la physique qui font de l'IA c'est tellement varié que c'est difficile tu ne fais pas un bac en IA j'ai l'impression que ça peut être difficile à donner un ordre professionnel. En fait, vraiment juste pour remettre l'emphase sur ce que j'ai dit puis faire le lien avec la question que tu me poses c'est quand même pour moi la prochaine grande étape en IA responsable c'est développer du droit. Donc tout ce volet d'un homme contraignant justement tu donnais l'exemple de cette compagnie il faut qu'on soit capable de sanctionner des comportements puis c'est important pour que vraiment les gens sachant que cette sanction existe en amont finalement ils soient capables de changer les comportements puis d'éviter qu'on se rende dans ces situations-là tu sais de créer cette espèce de écoute j'ai intérêt à suivre les règles du jeu parce que ça peut être dommageable donc il faut des sanctions quand même aussi appropriées et juste tu sais sur le plan même purement de l'innovation moi je suis quand même une pro de l'innovation l'incertitude juridique quant aux conséquences de l'utilisation des technologies puis moi je le vois dans différents projets de recherche que j'ai tu sais même en IA dans le fond parce qu'il y a beaucoup d'IA qui se développent mais il n'y en a pas tant que ça qui finalement prennent vraiment racine dans les principes puis un des un des un des facteurs qui explique cet écart c'est la réticence des gens d'utiliser parce qu'ils disent moi j'ai aucune idée si j'utilise ça ça va être quoi les conséquences donc des fois il y a vraiment aussi un intérêt pour soutenir l'innovation à clarifier le cadre juridique les conséquences comme ça les gens vont savoir à quoi s'entener puis ils vont pouvoir jouer avec les règles du jeu des fois puis ça serait faux de dire qu'il n'y a pas de droit en ce moment des fois j'entends ça puis je suis toujours un peu scandalisée mais il y en a du droit mais il y a quand même des angles morts il y a des choses qui doivent être précisées des nouvelles réalités dont celle proposée par l'IA qui mérite un encadrement adapté au moins en partie à ces conséquences-là parce que le droit criminel continue d'exister bon tu sais c'est pas disparu du jour au lendemain c'est pas discriminé du jour au lendemain non plus c'est pas parce que les chartes c'est en place ça existe puis ça peut s'appliquer à ça aussi mais ça c'est important parce que les gens c'est ça qu'ils me disent des fois il y a un vide juridique il y a absolument rien qui gouverne l'IA je dis attendez c'est pas ça moi je disais ça avant de justement m'insérer dans ce séminaire-là en droit ma vision du droit n'était pas qu'il y avait ce genre de régulation-là et j'avais pas vu que ça pouvait être un acteur qui allait jouer sur ça parce que je pense que c'est des mécanismes qui mettent un peu je vais faire un parallèle plus avec mon univers moi je connais bien la SAC la SAC j'ai étudié ça puis il y a plein de gens qui savent pas comment ça fonctionne puis ils ont un accident qui savent pas qu'ils peuvent l'appeler puis être indemnisé c'est toutes ces institutions-là qui sont établies mais comme c'est pas à portée de notre univers on pense que ça n'existe pas puis on chiale qu'on a quelque chose qui peut-être qui existe puis on est comme ah ben ouais je suis juste ignorante c'est tellement puis ça c'est un autre j'ai une étudiante de doctorat qui travaille là-dessus tu sais de réaliser aussi des fois le droit est là mais justement même pour les professionnels de la santé je pense aux médecins et infirmières sa thèse portait sur ça mais de réaliser l'écart entre ce que le dit le droit puis la compréhension du genre du droit ou la connaissance même quand ça s'applique directement à eux c'est dans leur quotidien il y a une loi qui s'applique qui est pertinente à ce qu'ils font souvent la compréhension est très faible un parce qu'il y a peu de transferts de connaissances en droit tu sais en général dans la population les professionnels de la santé aussi ont peu de formation même de base en droit puis bon il y a différents phénomènes qui expliquent ça donc des fois on a beau aussi d'améliorer le cadre juridique mais si on n'est pas capable de transférer l'information pour que les gens la comprennent on n'aura pas à le régler nécessairement notre problème mais pour en revenir à la question de qu'est-ce qu'il faut faire tu sais quel genre de loi il faut ça c'est une question évidemment très vaste parce que le droit est vraiment un règlement de plusieurs choses mais tu sais je pense que par exemple les professionnels de la santé c'est une mosaïque complexe de lois puis de règlements qui s'appliquent à ces gens-là même de standards plus éthiques donc c'est sûr que tout ce qui est déontologie tu sais dans leur cas de déontologie il devra avoir des aménagements je pense parce que ça ça va les concerner directement c'est une façon de définir les attentes de leur ordre professionnel aussi d'assurer la protection du public donc ça c'est un bassin de non je peux dire qu'il va falloir toucher puis c'est un projet de recherche sur lequel je travaille justement en ce moment avec des ordres du secteur de la santé donc on est conscient de ça on veut travailler là-dessus comment aussi mieux outiller la formation des professionnels de la santé pour tu sais c'est quand même une grande courbe d'apprentissage l'IA moi je repense à deux ans où j'étais puis maintenant ça prend du temps c'est très complexe c'est très technique ça évolue rapidement mais c'est pas fini en plus il y a des choses qui arrivent qui vont être encore plus groundbreaking qu'est-ce qui se passe actuellement donc c'est pas évident imagine de partir de zéro puis en plus on leur demande bien expliquer aux patients les enjeux les risques il y a l'IA bon je trouve qu'on leur demande beaucoup je suis là-dedans tous les jours des trucs moi mon hypothèse c'est ça explique ça avec confiance en plus à quelqu'un puis c'est sa santé qui est en jeu c'est vraiment vraiment difficile ça je dis elle est là un peu sérieusement donc mais après ça il va avoir donc ça c'est une couche de réglementation mais après il y en a d'autres il va avoir les lois dans le secteur privé les lois dans le secteur public donc il faut comme avoir une vision je trouve un peu holistique de toutes ces normes-là il y a des normes dans les les standards les ISO les choses comme ça bon ça c'est quand même ça joue un rôle important notamment pour contrôler l'industrie pour les standards d'interopérabilité des choses comme ça il y a la déontologie après ça il y a le droit civil donc il faut vraiment une vision puis les standards éthiques aussi qui permettent aussi beaucoup de réflexivité les gens parce que le droit va dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire mais est-ce que est-ce que c'est une bonne chose que je le fasse est-ce que je devrais faire choisir une autre option est-ce que c'est la plus avantageuse pour les objectifs sociaux que je vais atteindre pour mon entreprise ça c'est comme une couche de réflexion que le droit n'amène pas nécessairement c'est pas sa mission donc de rajouter cette nuance-là éthique dans toutes les normes qu'on a va être un atout donc je pense qu'il faut vraiment cette vision complète de l'assiette normative si je puis dire pour avoir un mouvement très fort des développements responsables mais ça c'est un défi mais il faut penser cette interaction-là mais pour moi c'est important c'est un défi aussi parce que ça évolue rapidement puis je pense que il y a du moins ma compréhension des discussions avec d'autres juristes il n'y a pas tant de juristes que ça en place non plus c'est difficile d'avoir des gens qualifiés pour avoir ces réflexions-là puis je ne sais plus avec qui je parlais de ça aussi que les académiciens ne sont pas souvent appelés à venir discuter au gouvernement ou à des places parce qu'il y aurait probablement une importance à donner leur opinion sur quelque chose dans la piste de réflexion peut-être sans dire voici la vérité absolue c'est pas ça l'objectif moins dire apporter dans cette réflexion-là moi je pense qu'on devrait penser à ça puis là t'es comme moins mais non ils ne viennent jamais c'est un peu plate mais c'est vrai c'est des gens qui dédient toute leur carrière à essayer d'approfondir ces questions-là puis quand il vient le temps qu'on doit les mettre en place ou en réfléchir on ne les appelle pas en tout cas ça c'est mon académicien aussi en moi où ils ne viennent pas ou ils ne peuvent pas venir ou peu importe en tout cas tout ça pour dire mais c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement je pense que comme tu dis les ordres professionnels déjà en place vont pouvoir permettre de contribuer à faire les modifications nécessaires pour être capable d'aller chercher ça tout le monde a un rôle c'est ça que je veux dire tout le monde a un rôle à jouer puis tout le monde est capable d'aller chercher son rôle du moins dans tout ce qui est dans l'offre de services directement aux patients puis il n'y a pas personne à date qui dit qu'il va y avoir un médecin demain qui va être un robot on n'est pas là il n'y a pas personne qui veut faire ça je pense non plus fait que c'est tous des outils dans la décision là où est-ce que j'ai la misère à me voir un peu c'est la responsabilité de l'entreprise là-dedans puis là on parle de greater good on parle de ci on parle de ça il y a comme beaucoup d'enjeux qui rentrent pour l'entreprise beaucoup d'argent aussi beaucoup de capitaux beaucoup de recherche puis là il y a comme la protection des données là-dedans aussi comment on va chercher les données c'est facile de donner ces données c'est plus facile je pense pour les gens d'accepter de donner ces données pour la science que si ça c'était par exemple pour une entreprise commerciale qui veut ça j'ai hâte de voir comment tout ça va s'orchestrer je ne sais pas comment tu vois ces espèces comme là il y a des nouveaux projets de loi sur la protection des données penses-tu que ça va faciliter ou nuire un peu je sais que tu n'es pas une experte là-dedans tu l'avais déjà dit mais mettons de ta vision de ça penses-tu que ça va nuire améliorer comment le privé voit ça actuellement le secteur public du moins il y a des discussions que tu as avec les professionnels mais tu sais c'est toujours un peu la grande tension puis je trouve que des fois un peu trop exacerbée entre l'innovation puis la protection des droits les gens vont dire bien là si tu mets trop de barrières trop de droits tu primes l'innovation bon puis vice-versa puis je trouve que de voir ça toujours en tension ces deux grands mouvements-là soit un ou l'autre finalement nous amène dans un gel paradigmatique tu sais on est figé on se dit ok mais qu'est-ce que je fais parce que ça je trouve que il faut éviter il faut sortir de ça c'est pas la première innovation qu'on voit sur la planète puis on a été capable de l'encadrer puis à long terme c'est sûr que ça va avoir des avantages donc je trouve qu'il faut avoir une vision plus intégrative puis pour moi une grande partie la solution de ça pour sortir de ce gel-là qui pourrait être quasiment permanent c'est d'avoir une approche de réglementation très basée sur les risques donc plus les risques sont élevés plus ta réglementation doit être exigeante et si les risques sont faits tu sais vraiment quand même l'IA je veux dire il y a des choses qui n'ont pas énormément de conséquences c'est une photo de chien une photo de chien ça n'a pas de conséquences bien c'est ça je veux dire je ne me sens pas il n'y a pas de danger majeur mais là tu dois adapter tu dois permettre une plus grande flexibilité mais à partir du moment que tu as des grands enjeux qui peuvent avoir un impact à long terme sur la vie des gens sur la sécurité sociale la sécurité publique les droits tu n'as pas le choix d'intervenir c'est la société qu'on a choisie c'est celle qu'on veut puis c'est ce qui fait que les gens vont supporter l'innovation donc ça pour moi il faut vraiment avoir ce grand chapeau de on va réglementer plus ou moins fortement dépendamment ou avec plus d'exigence disons dépendamment des risques alors puis tu sais pour les entreprises le gouvernement il peut jouer là il peut favoriser un écosystème d'IA responsable et de le valoriser notamment dans ses contrats publics de vraiment exiger ou de mettre un pointage supplémentaire je ne suis pas une experte des contrats publics on s'entend mais tu sais toutes les entreprises qui ont des qui valorisent ou qui ont vraiment des modalités concrètes pour s'assurer qu'ils protègent justement le plus possible les droits qui s'assurent d'avoir pris en compte les conséquences sociales environnementales donc tu sais c'est comme une danse avec plusieurs joueurs puis le gouvernement en favorisant justement un écosystème valorisant ça avec des contrats publics ou d'autres façons peut vraiment donner cette impulsion à ce mouvement-là qui serait une super belle signature pour le Canada je trouve puis quelque chose que quand le mouvement va passer dans les années tu sais on va dire on a déjà été nous on a été là quand c'est parti ce mouvement-là du gouvernement fédéral puis il faut que tu remplis ce qu'on me rapporte tu expliques toute ton éthique tout ça mais on n'a tellement aucune information sur ce qu'est-ce qu'on a fait si c'était hot ou non à part juste dire vous êtes accepté ou non que je trouve ça un petit peu plate parce que là on a proposé quelque chose mais on ne sait pas si on a proposé quelque chose qui était intéressant qui mériterait de l'amélioration ou si on a proposé quelque chose qui était intéressant qui était juste comme over the top puis encore là qui a évalué ça est-ce que vraiment la personne qui évalue ça faisait vraiment sans dire cette personne-là c'est qui? je ne sais pas c'est comme un peu un half blind c'est juste un semi blind ok c'est correct mais j'aurais aimé ça avoir un feedback c'est vrai la rétroaction j'aurais vraiment aimé ça savoir on pourrait faire mieux ou genre ou la mettre publique votre document que vous nous mettez est public les autres entreprises peuvent aller le voir dire c'est vraiment une bonne idée on devrait intégrer ça dans notre pratique ou nos pratiques sont vraiment les plus hot mettons cool mais qu'est-ce qu'on pourrait chercher encore plus nous autres on essaie d'avoir une réflexion on a lu des articles mais on a pris un pied on n'a aucune rétroaction on essaie d'avoir un review fait que là c'est comme difficile de savoir où est-ce qu'on se positionne oui certes on va en mettre en place mais là pour aller chercher d'autres informations il faut qu'on parle à nos compères puis il n'y en a pas beaucoup qui ont mis ça en place parce que c'est vraiment pas mis en place c'est souvent je veux faire de l'IA les entreprises sont tellement pressées fait que les entreprises qui en font sont juste occupées là-dessus puis ils ne vont pas chercher d'autres aspects puis c'est pas encore effectivement mis en place c'est vrai qu'on devrait plus mettre ça d'avant on peut faire mieux on peut faire vraiment mieux je pense au moins le dire qu'on peut faire ça c'est déjà prendre une position mais là elle n'est même pas encore prise cette position donc on a comme du retard je crois un peu là-dedans tout à fait puis je regardais quand je suis allée au Japon il n'y a pas si longtemps ben en fait oui maintenant il y a longtemps mais en tout cas tout est relatif mais j'avais été impressionnée aussi parce que l'université a décidé à l'université de Saka que tous les projets des gens qui développent l'IA le côté technique devaient quand ils voulaient déposer pour avoir des fonds des demandes de subvention passer par un centre de recherche interdisciplinaire puis où on évaluait la composante responsable de leur projet puis on s'assurait qu'ils aient des personnes en sciences humaines soit en droit en éthique finalement pour un les aider puis des fois ajouter ce volet-là au projet donc ils ont comme développé une signature de tout ce qui va sortir de chez nous va avoir un saut de minimalement de réfléchir aux enjeux au moins moi j'ai trouvé ça super puis c'est quelque chose que j'ai un message que je lance beaucoup en ce moment à mon université mais aussi aux organismes subventionnaires toutes les universités je pense pour écouter ce message-là parce que nous avons moins à l'université de la Valle ils disent beaucoup multidisciplinaire il ne faut pas travailler en silo mais moi je ne l'ai jamais vu je ne le vois pas c'est une licorne ça c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on veut mettre on veut prendre position mais concrètement je n'ai pas vu du moins dans mon quotidien vu des actions de ça tu parles en IA ou en général en IA en général là je suis peut-être un petit peu sévère notre laboratoire de recherche on travaille beaucoup mettons plus en statique parce que c'est des secteurs qui viennent plus nous voir mais je sais qu'il y a d'autres départements qui font des trucs mais on ne se parle pas ou les chercheurs peut-être se parlent mais au niveau des étudiants aussi je pense que c'est important parce que c'est nous la relève à un moment donné qui va prendre cette place c'est moi qui va voir les autres pour essayer de trouver cette espèce de feedback-là ailleurs parce que sinon moi au quotidien mettons pendant ma maîtrise je parlais juste à des gens qui faisaient juste appliquer des IA j'avais aucun autre point de vue que tous mes collègues sont informaticiens mathématiciens physiciens puis on fait juste tout dire c'est cool notre technique c'est cool qu'est-ce qu'on fait mais tu sais ça va super bien puis on avance vite puis à un moment donné c'est là qu'en parlant en faisant le podcast j'ai parlé à d'autres gens j'ai fait comme oh il existe d'autres points de vue là-dessus puis là c'est mais je pense pas que c'est assez priorisé genre au mis de l'avant mais il y a aussi il y a le fait que c'est peut-être pas priorisé mais il y a quand même des efforts là-dessus mais c'est pas facile honnêtement c'est vrai qu'on veut plus mais mets juste des gens d'IA puis des juristes dans une salle la conversation c'est pas le genre puis peut-être que les juristes ont comme une rationalité qui peut être similaire des fois sur certains points disons aux mathématiciens mais tu sais quand même les sciences humaines s'intéressent beaucoup au long terme au pourquoi des choses c'est pas le même genre de question puis quelqu'un de l'IA va se poser le quoi puis les deux sont importants mais la conversation n'est pas si naturelle que ça ça prend une courbe alors qu'il y en a qui a en plus vitesse grand V puis l'autre le temps n'est pas la même c'est pas la même importance ça prend encore une fois cette fameuse courbe d'apprentissage ça prend des des séminaires conjoints ça prend des conversations où t'as pas le choix toi tu fais de l'IA mais tu vas t'asseoir avec quelqu'un puis vice versa toi t'es un juriste tu vas écouter quelqu'un de l'IA même si c'est hyper technique puis des fois j'en arrache un peu je trouve que il faut favoriser ces occasions d'échange là puis ça ça arrive pas ça arrive pas naturellement il faut imposer au début du moins ces rencontres là ouais je pense ça ramène souvent en tout cas du moins dans les derniers deux ou trois dernières années j'ai une réflexion je me suis dit je pense qu'il y a une compétence qui est essentielle c'est la communication on le dit tout le temps puis tout ça ramène à une chose c'est qu'il faut que tu comprennes l'autre personne que tu parles quand moi je dis billet lui il comprend pas la même chose que moi puis c'est ça je pense qui est difficile à m'en est de se détacher de t'es tellement ennés collé sur toi ce que tu fais puis d'arriver de dire non mais ok il faut je pense quand je parle à cette personne-là c'est pas ça que ça veut dire puis c'est difficile je pense d'assumer moi j'ai pas compris le mot que tu viens de dire moi ça fait pas de sens dans ma phrase que ce que tu viens de dire puis je pense que c'est ça qui est tough aussi mais c'est vrai que c'est facile à dire je pense je pense que toi c'est comme une bébite un peu vers ce qu'il y a parce que t'as les deux puis des fois je fais une présentation puis j'ai une diapo que j'aime beaucoup c'est comme comment les avions volent puis là t'as un avion puis là t'as comme des petites flèches puis ça dit en tout l'aile puis tout ça comme toutes les parties techniques ça dit magic 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 puis je dis ben magie là en fait c'est un peu ce que c'est en anglais on parle de là les juristes la blague c'est pourquoi t'es en droit si t'as coulé tes mathématiques t'as pas été accepté en médecine mais t'sais c'est pas si évident t'sais c'est quand même moi je j'ai chaud quand ils me parlent de leur truc mais selon moi si tu parles de maths à des juristes t'as pas bien fait ta job de vulgarisation c'est bon j'aime ça moi de mon point de vue moi je ne pense pas que quelqu'un qui ne va pas coder l'IA a besoin de savoir les maths ça c'est purement moi parce que tu l'as dit t'es pas attiré en maths t'aurais pu faire ça pourquoi je te mets ça dans le gorge même affaire que quand moi un juriste m'expliquait avec le professeur qui était là pour des séminaires il ne m'a pas expliqué les articles de loi j'ai jamais lu un article de loi de tout le coup j'ai fait le séminaire au complet il y en a des collègues qui parlaient de ça c'était des affaires de même je les laissais parler de leur article 55 j'ai aucune idée ce que ça veut dire moi ça ne me dit rien il y en a c'est ça il y en a j'ai retenu une affaire j'ai peut-être pas compris la finesse entre les deux mais je suis capable de le contextualiser avec d'autres choses pour moi qu'est-ce que ça fait mais je suis jamais allé lire mais à même titre que moi je peux aller leur montrer un IA dire vois-tu ça c'est une dérivée partielle et moi seul selon moi peut-être que je ne sais pas qui qui a présenté ça mais moi je trouve que c'est vraiment une erreur il n'a pas compris ton auditoire selon moi je comprends que tu aimes ça présenter ça mais ça tu présentes ça à des gens qui ont un parcours qui s'intéressent à ça sinon mais c'est parce que c'est vrai mais c'est des fois que tu te ramasses dans des conférences d'IA puis là tu as tous les développements en IA très techniques puis là tu as comme conférence en droit quelque part évidemment tu te tapes toute la conférence technique avant bon c'est ça mais pourquoi tu fais une conférence technique c'est après ça en tout cas des fois c'est la misère à comprendre des trucs c'est peut-être moi qui ai un problème mais ouais non je comprends mais tu sais habituellement c'est ça je pense que c'est ça qui est difficile je pense qu'il y a des gens qui aiment ça montrer qui ont du savoir peut-être en tout cas dans une conférence s'il me semble j'essaie moi d'être le plus tu sais comme voir c'est quoi là dis-toi prendre le pouce tu vois t'es comme ben j'ai la moitié qui sont des juristes ben je vais pas vous montrer des avancées techniques en tout cas de mon point de vue c'est là regarde leur réaction tu vas voir tu vas t'amuser c'est ça le monde est comme qu'est-ce qu'il dit là puis ça me semble pas atteindre l'objectif mais en tout cas tout ça pour dire oui ça serait bien le fun mais t'en as parlé justement un peu t'es vice-doyenne 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 vice-drectrice associée pour l'innovation ben en fait c'est communication non c'est plein de fiation stratégique et communication j'ai inversé les mots là communication stratégique moi j'ai juste retenu que c'était en fait pour l'université d'un demain oui c'est simplement ça que j'ai vraiment retenu je t'avais lu un petit peu le rapport finalement c'est de savoir comment le numérique puis l'IA va t'as lu ça ben je t'allais lire je trouvais ça intéressant parce que innovative university exactement c'est ça ben en fait c'est que je crois qu'effectivement je sais plus c'est qui que j'entendais qui parlait de ça le problème avec l'université c'est qu'on enseigne de la même façon que voilà en 1850 sensiblement c'est un cours magistral puis merci bonsoir rentre chez vous t'as un examen puis on passe au prochain appel puis j'aimerais ça comme t'entendre un peu par rapport à ça justement c'est quoi qui se passe c'est quoi les travaux actuels puis c'est quoi aussi ton rôle à travers ça finalement ouais ok ça c'est comme l'autre volet de ma vie on parle plus du droit non mais c'est ce que c'est dans le fond j'ai comme moitié de ma vie professionnelle c'est chercheuse puis l'autre c'est justement cette fonction-là qui est un peu administrative mais dans le fond quand le vice-recteur m'a demandé de joindre son équipe il a dit est-ce que tu veux rêver l'université de demain avec moi fait que comment dire non à ça c'est une belle phrase c'est une belle phrase j'étais accrochée là j'ai dit oui puis moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup puis je pense que c'est justement en ayant été en contact beaucoup avec les gens de l'IA puis de l'innovation tu sais j'ai comme vu des menaces puis là je vais expliquer tout ça là mais l'université comme on la connaît maintenant pour moi dans 50 ans ou je ne sais pas combien d'années pourrait ne plus exister ok ça c'est la je vous envoie la position dramatique ok mais qui est intéressante puis après qui nous force à dire comment on s'adapte comme institution tu sais on ne peut plus juste prendre pour acquis je pense que tenir pour acquis je devrais dire que que l'université c'est un long fleuve tranquille il n'y a rien qui va la perturber on va être là dans 100 ans on n'aura rien changé nos modes d'enseignement vont être pareils moi je pense pour moi ça c'est une vision que je que qui ne fait pas de sens puis ce qui m'a dans le domaine des technologies qui m'a commencé à m'amener à cette réflexion-là sur c'est quoi l'université de l'avenir c'est quand je voyais entre autres des grandes entreprises comme Google qui commencent à développer leur propre cursus de formation puis dire n'allez pas à l'université payer 40 000 100 piastres ici puis tu peux être développeur exact je t'offre un job en plus après avec là je me suis dit ok ça commence à devenir costaud puis tu sais aussi le monde disait oui mais il restera toujours la recherche à l'université qui est le propre université ah ben non et voilà il y a DeepMind il y en a plein entre autres mais même en sciences humaines ça fait longtemps aussi c'est vrai McKinsey ils ont leur propre là je me suis dit bon finalement en réfléchissant à ça je me disais mais c'est quoi le propre de l'université qu'est-ce qu'on a vraiment de valeur ajoutée puis qui fait que c'est une institution qui a vraiment sa pertinence puis va continuer d'évoluer là j'ai commencé à me poser beaucoup de questions puis j'ai vraiment pas toutes les réponses mais justement j'avais une réunion aujourd'hui avec une personne qui nous présentait toutes les différentes grandes tendances des universités il y en a qui puis il y en a plein là tu sais puis des universités qui ne vont pas juste changer un volet genre on va mettre l'enseignement en ligne c'est pas révolutionnaire surtout pas après la pandémie mais il y a vraiment des universités qui se sont dit bon dans 60 ans l'université comme on la connait va être complètement extramurale ça n'existera plus une institution avec des lieux physiques donc on va tout dématérialiser ça il y en a d'autres qui ont tu sais par exemple c'est une université avec 20 personnes où bon les gens travaillent autant qu'ils étudient souvent c'est en agriculture ou ils ont transformé le terrain de soccer ou de football en grand jardin puis ils ont toujours des cours pendant qu'ils travaillent dans le jardin là je vous donne un exemple mais il y a plein plein de modèles puis là je me suis dit bien ça c'est je pense qu'il faut se les poser ces questions-là puis toujours réfléchir comme on a une responsabilité comme institution on est financé par des fonds publics notamment de garder cette pertinence-là de se questionner puis d'essayer de répondre à des besoins tout en étant des besoins pour les gens qui ont besoin de formation mais aussi c'est quand même l'université encore même s'il y a plusieurs autres acteurs qui gravitent autour qui le font où il y a les plus grandes innovations qui sortent mais l'université elle-même n'est pas seulement une institution innovante dans sa structure donc j'essaie de réconcilier ça ça m'a posé beaucoup de questions puis mon équipe aussi puis de voir justement comment on va redéfinir l'Université de Montréal mais penser à l'université plus largement avec des projets forts qui vont être dans cette tangente-là d'une université qui s'adapte puis qui est ce souci de demeurer pertinente pour avoir une contribution importante donc ça c'est le genre de réflexion qu'on a puis comme je disais ça vient beaucoup du mouvement de l'innovation numérique qui nous a amené ça en plein visage de tu sais adaptez-vous parce que nous on s'adapte oui parce que probablement que ça faisait longtemps que c'était là mais ça l'a juste accentué le numérique probablement ce phénomène-là parce que j'ai toujours l'impression du moins que mes étudiants avec des enseignants ou tout ça maintenant que je suis rendu plus étudiant gradué que je pense qu'il y a une vision du moins puisque j'enseigne un peu aussi avec un professeur les étudiants je pense qu'ils voient beaucoup l'université comme un service donc moi je m'attends je paye je veux un diplôme c'est ça qui s'intéresse fait que tu sais je pense que l'université a comme un rôle un d'être rigoureuse dans son enseignement deux aussi mais deux en même temps elle voit un peu ses étudiants comme des clients il y a comme une espèce je pense pas d'ambivalence pas le mot mais tu sais comme de dualité plutôt entre le fait que quelqu'un s'attend que moi je veux juste payer les frais de scolarité puis la barreur est là puis je m'arrange pour que la barreur soit en bas de moi tout le temps tu sais l'université des fois du moins des fois j'ai perçu ça une espèce de signal qui est des étudiants qui s'attendent que la barreur va descendre pour eux autres finalement puis que tout le monde devrait passer à peu près j'ai l'impression qu'il y a comme une complexité autour de ça aussi de voir est-ce que c'est vraiment purement de la recherche ou des enseignants que tu les regardes tu te dis lui il a pas le goût d'enseigner c'est pas un bon enseignant puis t'en as d'autres c'est comme les chargés de cours sont souvent les meilleurs enseignants parce que ils sont encore très proches ils ont le goût ils se donnent puis alors que t'as d'autres professeurs et que ça fait 40 ans qu'ils sont là t'es comme moi ben j'ai pas le goût de faire ton cours puis je suis pas sûr en tout cas du moins comment je vois ça aussi c'est qu'on est comme rendu à pas être confronté à cette espèce de double rôle qu'il faut prendre comme potion est-ce que la recherche doit rester dans l'université ou ça devrait être à l'extérieur moi je me suis comme posé cette question ben tu vois ben c'est bon qu'on se pose ces questions-là moi je pense que le pire ça serait de ne pas réfléchir à ces enjeux puis emmener juste réaliser que ça n'existe plus oups il n'y a plus le petit lien qui vient la plaque là c'était à l'Université de Montréal il y a 100 ans non mais pour moi c'est essentiel puis ce qu'on réalise aussi c'est que quand tu te demandes aux gens bon projetez-vous qu'est-ce que ça serait l'université de l'avenir c'est sûr de l'imaginer parce qu'elle va quand même bien en ce moment tout ça donc quand tu amènes ces scénarios-là où tu vois d'autres visions de l'université les gens disent oh ça pourrait être ça oh effectivement c'est un enjeu puis c'est là que tu commences à avoir une réflexion je pense qui peut être vraiment riche sur comment s'adapter à cette réalité-là donc que j'ai beaucoup de choses à venir que je pense en fait ça m'intéresserait de savoir selon toi quelle est la valeur à acheter à l'université ou c'est quoi sa force comparativement à ça qu'on vient de dire on sait que Mackenzie fait de la super recherche c'est un exemple il va y avoir des formations tu vas pouvoir puiser le diplôme probablement que sa conception comme on l'a en ce moment va changer puis tu vas pouvoir puiser des cumuls de cours peut-être sur une plateforme j'en sais l'Uber pour te potasser ton propre diplôme tu sais tout ça est possible donc c'est à portée de main donc tu dirais mais quand même moi j'irais à l'université parce que je trouve que c'est une bonne c'est une très bonne question en fait je me l'ai beaucoup demandé parce qu'à la base bon ceux qui ne savent pas moi je viens de Montréal puis je suis arrivé à un moment que j'étais confronté à dire faut j'animer ben en fait pas faut j'animer j'avais le goût d'un université parce que j'ai fait un but de DEP en studio au montage puis là c'est là que je me suis rendu compte ok j'ai besoin de quelque chose qui est plus intellectuel fait que j'avais déjà ce désir là j'étais allé au cégep qui est en fait dans la diversité des cours c'était juste un parcours c'était de la sociologie de la sociologie de la sociologie puis je trouvais qu'il me manquait c'est comme moi mais j'aime ça l'économie moi mais j'aime ça les statistiques je peux pas avoir un peu tout ça fait que là le temps a passé non la réponse était non la réponse était clairement non mais en fait c'était des cours méthodologies là si on peut dire c'était des maths puis finalement bon j'ai travaillé un peu sur le marché du travail puis j'ai découvert l'actuariat puis c'est là que j'ai fait ok ça c'est de l'économie de la finance des mathématiques puis un petit peu de l'informatique en fait beaucoup de l'informatique puis c'est là que ça a fait ok c'est quatre intérêts c'est quatre champs d'intérêt qui m'ont fait ça me comble fait que moi pour moi mon expérience a été que j'ai eu quelque chose qui était assez diversifié qui va chercher plusieurs cordes qui m'intéressent chose que j'avais pas trouvé jusqu'à présent quand je suis arrivé dans ça bon ça a pas été suffisant pour me dire que je veux venir actuellement sur le marché du travail je suis allé finalement continuer juste dans un seul champ mais moi c'est ce que j'aime vraiment le plus actuellement mon expérience d'études en graduée c'est de dire je peux réfléchir sur plusieurs problématiques plusieurs cg puis le cadre universitaire me permet de faire ça sans avoir un patron derrière moi qui me dit non non mais moi je veux un rapport la semaine prochaine non mais moi je veux que tu produises ça c'est cette espèce de liberté de réflexion là moi que j'apprécie beaucoup mais qu'on voit pas beaucoup au bac je pense que c'est plus rendu au deuxième troisième cycle fait que est-ce que c'est dire qu'il y a des professions qui devraient descendre au niveau collégial puis il y a des je sais pas s'il y a une réorganisation qui pourrait être faite au niveau de ça un aspect aussi c'est tu sais actuellement bon tout le monde est rendu en ligne l'enseignement mais il y a des cours que j'ai vu du moins des gens qui me parlent quand même en cycle puis j'ai pas l'impression que l'université a pris une position du moins l'université où est-ce que je suis de dire ouais mais tu sais c'est pas parce que c'est un cours en ligne que tu dois nécessairement significativement augmenter les lectures c'est pas parce que c'est un cours en ligne puis tu fais une capsule de deux minutes enregistrée sur le coin de ton bureau que c'est de la bonne qualité d'enseignement fait que je pense que les étudiants ont beaucoup de critiques j'ai entendu beaucoup de critiques des étudiants sur comme comment on diffuse l'information c'est vraiment complexe on est complètement dans un autre enjeu que le numérique parce que bon là ils ont tel site qui peut aller chercher l'information là il y a telle affaire que tu leur envoies là tu dois faire écouter des vidéos puis à un moment donné c'est juste un amalgame d'informations qui sont devant eux puis ils savent plus comment digérer tout ça ça c'est clair la surinformation c'est vraiment un enjeu je pense que là quand même tu sais c'était exigeant moi j'ai beaucoup d'admiration pour les professeurs puis les moi en ce moment je n'enseigne pas mais et les étudiants qui ont passé à travail la dernière année tu sais c'était vraiment du jour au lendemain il faut que tu changes moi j'ai perdu mon superviseur là il a disparu là il avait pu m'aider parce qu'il y a du jour au lendemain il a fallu qu'il fasse des capsules pour son cours puis tout oui pendant trois mois il a disparu je comprends sans y en vouloir je comprends tout à fait puis les gens se disaient en fait c'est une autre technique enseignée en ligne mais là on se dit bon je vais faire la même chose mais en ligne tu sais mais là on réalise bien c'est peut-être pas la meilleure façon puis là après ça bon il y a tant de minutes d'attention puis tu sais c'est c'est quand même il faut vraiment se plonger là-dedans mais c'est un gros changement pour les enseignants puis tu sais on se sait on va à des conférences en ligne maintenant tu sais c'est 7 heures puis après 40 minutes tu commences à regarder ton téléphone puis faire autre chose fait les puis bon désolé là pour ceux qui viennent faire un aveu mais je suis vraiment pas la même puis même des fois toi-même tu donnes une conférence puis quelqu'un t'écrit oui t'es en train de dire ça mais je suis pas d'accord puis tu fais bon ben là il faut se gérer en plus le truc de discussion à mon téléphone avec les commentaires puis en tout cas bref tu sais c'est quand même une grosse adaptation puis je vois les étudiants tu sais on leur demande d'assister à 3 heures de cours puis des journées j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour en plus pas entourer leur père en tout cas moi c'est vraiment une étape de ça puis là c'est un autre projet que j'ai avec plusieurs universités une cinquantaine d'universités dans le monde c'est de comprendre ça ce qui s'est passé le numérique qu'on a utilisé dans le temps de la pandémie qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut garder puis qu'est-ce qu'on veut pas garder pour justement bâtir cette université d'avenir donc on va essayer de puiser dans plein d'universités à travers le monde c'est quoi les apprentissages de ça pour que ça serve à quelque chose puis qu'on fasse mieux la prochaine fois j'ose pas dire ça c'est horrible pensez à la prochaine par l'Émile mais il va en avoir une autre à la prochaine façon d'enseigner oui tout à fait exactement parce qu'on sait qu'il partira pas complètement numérique non non c'est sûr parce que je pense qu'il y a à l'université qui se sont rendus compte qu'ils ont des nouveaux clients finalement ils peuvent aller international ça change ta façon de voir les choses complètement c'est ça mais non mais c'est vrai puis en dehors de ça je repense à mon parcours ça fait pas si longtemps mais le bac je pense qu'il a été un élément facteur un élément clé dans mon succès ça a été vraiment les pères autour de moi qui ont fait en sorte que je lâche pas prise je sais fait que là j'ai beaucoup moi personnellement maintenant quand j'ai beaucoup plus de compassion avec les étudiants j'essaie d'être plus tu sais on essaie d'être plus bon des évaluations c'est comme moi ok c'est plus difficile ok on va être plus lousse ou on va essayer de faire un meilleur feedback dessus parce que ils sont tout seuls puis ils sont dans le sol des parents ou je sais pas ils sont où ça c'est s'ils sont dans le sol des parents ou ils sont pas dans un ennemi tout à fait c'est vraiment pas facile c'est sûr que tu sais en même temps c'est comme une dualité tu veux être empathique avec eux autres mais tu veux pas non plus descendre la barre trop bas parce que ça reste des bons professionnels quand même dans tout ça fait comme un jeu qu'on essaie de jouer mais c'est plus difficile je pense là moi j'ai tellement de sympathie pour les étudiants droit qui vont ouvrir leur code civil qui est une brique tout ça tu sais le peser pour bien ouvrir la barre je veux pas qu'elle se referme automatiquement t'as personne autour de toi pour partager ce moment d'intenses c'est une autre souffrance j'ai beaucoup de respect sérieusement ouais ouais c'est ça je pense ça va ça va être intéressant voir l'évolution de tout je pense que chaque génération est marquée nos arts à grand part est marquée par la première deuxième génération fait que tu sais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va se passer encore ce feeling-là on se dit ça souvent ça va être comme un cran d'événement marquant puis on associe ça même aux guerres qui bon évidemment c'est une autre réalité mais je pense que ça va être ouais mais c'est ça il y a quelque chose j'ai hâte de voir qu'est-ce que les écrits vont dire plus tard de ce qui s'est passé actuellement il faut apprendre de ça absolument exactement ne jamais manquer une opportunité d'apprendre jamais c'est ça c'est ça puis justement partnership in AI ah oui le Global Partnership on Artificial Intelligence le GP ou GPI en français le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle c'est quoi exactement l'objectif de cet organisme-là puis qu'est-ce que ça veut faire parce que là je l'ai lu un petit peu en diagonale mettons on va dire pour nos auditeurs mais oui oui écoute c'est t'assistes un peu à la naissance d'une organisation internationale pas dans le sens des Nations Unies là c'est pas aussi formalisé il n'y a pas de chartes constituées légales et tout ça mais c'est vraiment en fait c'est une initiative qui vient du Canada et de la France qui ont décidé de puis ça c'est l'autre volège en fait je ne l'ai pas mentionné puis tu vas voir le lien avec ce que je vais dire mais c'est que la réglementation ce qu'on appelle la régulation des fois c'est lié au mot anglais mais de l'intelligence artificielle tu ne peux plus juste penser ça local c'est tellement évident mais en même temps tu le dis puis les gens se protègent beaucoup de ça mais bon là il commence à avoir un mouvement de plus en plus fort c'est il faut sortir des frontières parce que l'IA est hors frontière il y a des enjeux vraiment qui dépassent le local c'est clair puis il faut penser à cette réglementation internationale et entre autres cette initiative de la France et le Canada c'est de dire bon il faut commencer à plancher là-dessus puis de définir les règles du jeu dans l'espace international et après ça il y a eu il y a eu d'autres pays qui ont suivi il y en a eu 8-10 puis là on est rendu encore plus que ça je pense qu'on est rendu à une vingtaine je ne suis pas certaine je pense que c'est ça que j'ai vu une centaine d'organismes puis il me semble 20 pays 20 pays ok c'est ça puis c'est vrai qu'il y a des organismes aussi des fois sont plus là comme je ne sais pas comment on les appelle le statut de des gens qui écoutent mais sans nécessairement avoir un observateur observateur voilà c'est le mot que je cherchais alors c'est ça puis il y a différents dans le fond grands groupes qui travaillent sur des sujets distincts mais toujours connectés sur le grand parapluie de l'IA moi je suis dans le comité sur l'IA responsable qui est en fait co-dirigé toujours par un Canadien puis un Français puis le Canadien c'est Yoshua Bengio alors il y a des gens de plein de pays là-dessus tu sais dans le fond puis mais tu sais là tu es dans un exercice aussi de relations internationales avec des experts qui ont une vision très précise des choses des gens tu sais qui bien aussi qui c'est qui pas c'est ça qui ont une vision précise mais pas toujours la même puis en même temps tu sais qu'il faut que tu essaies de comprendre qu'est-ce qui peut faire un pacte finalement qu'est-ce qu'on a en commun ces différents pays puis comment on voit les choses qu'on soit capable d'échanger pour arriver finalement à un résultat concret parce qu'une préoccupation du DIP c'était d'avoir des résultats très concrets tu sais de vraiment sans développer du droit parce que c'est pas un organe qui est capable de développer du droit mais de vraiment tirer les décideurs sur quel projet on devrait mettre de l'avant qu'est-ce qui est le plus le plus d'impact potentiel en IA quel genre de normes on devrait réfléchir même si on ne les développe pas tu sais de vraiment outiller les décideurs puis là on essaie de trouver notre ère d'aller il y a différents groupes avec différents projets il y a une première présentation un grand colloque bon je sais pas c'était pas un colloque de rendez-vous annuel finalement où on a pu savoir ce que les autres groupes avaient fait on a produit des rapports donc je pense que c'est très récent encore tu sais en décembre le comité pilote le steering committee le comité de pilotage a été nommé de toute l'organisation donc on va voir de plus en plus des résultats concrets mais c'est une organisation naissante avec tous les défis que ça peut avoir mais le potentiel aussi alors on est là-dedans on a des rendez-vous à 6h des fois le matin parce qu'il faut que les gens c'est vraiment à 6h je le trouve je le trouve raide ouais c'est un petit peu raide pour ça réfléchir à ces enjeux-là écoute le café c'est ça là on va parler d'IA à 6h le matin mais bon bref quand même c'est vraiment une chance d'être là puis d'avoir tous ces points de vue-là tu sais il y a quand même des enjeux culturels les gens ne voient pas toutes les choses de la même façon puis je regardais nous on parle toujours l'IA centré sur l'humain l'IA centré sur l'humain mais tu sais je parlais des collègues japonais qui nous disaient pour nous c'était un peu bizarre comme expression ça ne nous parle pas vraiment parce que pour nous l'humain n'est pas au centre mais il fait partie d'un écosystème avec les animaux les plantes tout ça est important tu sais ensemble puis c'est ça qu'il faut protéger donc c'est un exemple c'est juste un exemple mais tu sais ça te force à te confronter finalement à ta vision des fois qui devient très centrée sur si tu n'es pas mal sûr que c'est toi que c'est ce qu'il faut faire oui un peu un peu la définition de l'individu finalement dans tout ça l'humain est plus supérieur à tout qu'est-ce qu'il reste nous on pense ça souvent je pense que c'est occidental du moins je pense nord-américain je pense que c'est assez présent assurément plus largement occidental probablement tu sais du moins hier on avait en tout cas peu importe cette semaine on avait cette discussion non c'était quand je ne me rappelle plus quand cette semaine on avait cette discussion parce que finalement Thomas Lebrun qui t'a reçu au cours pour le séminaire où est-ce qu'on t'est venu présenter il porte un peu ses sujets de recherche là-dessus aussi puis une des questions ou des plus du moins qu'il avait apporté c'est de dire quand le robot est arrivé comment qu'est-ce qu'il y a d'humanisation de la machine à quoi qu'on va être confronté par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose d'intéressant c'est qu'il y a comme une confrontation entre l'humain et la machine qui est souvent représentée un Terminator c'est un très bon exemple de ça alors qu'il y a des pays comme mettons le Japon pour eux autres la machine le fait qu'elle est très humain ce n'est pas problématique mais pour souvent mettons ici c'est problématique les gens ne voudraient pas qu'il y ait des émotions nécessairement les robots ou du moins qui démontrent des émotions parce que je pense que ça devient un peu mélangeant puis ça vient pour nous c'est déstabilisant c'est sûr je pense que c'est ça c'est déstabilisant le bon terme puis ça l'amène au point de dire comme est-ce qu'on veut des robots qui démontrent des émotions oui ou non je pense que c'est vraiment une réflexion qu'il faut en voir parce qu'on est capable présentement d'avoir du moins des machines ou de l'IA qui est capable de détecter des émotions parce qu'on veut qu'un robot ou du moins quelques formes de trucs soient capables de détecter des émotions et d'en faire d'en simuler c'est quand même je pense que c'est une réflexion qui est vraiment vraiment importante à avoir parce que ça l'amène vraiment beaucoup d'enjeux à savoir c'est-tu la position qu'on veut c'est-tu il y a des gens qui ont discuté de détecter des émotions qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là comment on met tout ça en place pour faire en sorte qu'on correspond aux besoins de tout le monde à dire tu parles à un chatbot bien s'il te donne une émotion t'es pas déstabilisé ou t'as pas l'impression de parler à un émotion comment tu gères ça ces espèces d'attentes-là quand même juste vite vite pour moi tu devrais toujours savoir tu devrais jamais être dans le doute si tu parles à une machine ou pas pour le plan juridique pour moi on devrait le savoir après les émotions c'est une autre question je pense que pour la transparence c'est vraiment important puis du moins moi je pense vraiment c'est ça qui est vraiment essentiel pour tout je pense que c'est la transparence puis c'est difficile parce qu'il y a le voile corporatif souvent autour de ça je pense que c'est vraiment les expressions d'un juriste yes merci Ève de m'avoir enseigné ça j'aime vraiment ça non c'est pas vrai c'est pas Ève c'est un autre collègue qui m'a expliqué ça toutes les blagues qu'on a eues sur ça nous le fameux voile corporatif mais je trouve ça je trouve ça intéressant comme expression parce que je pense ça définit bien cette espèce d'attitude de certaines entreprises de ne pas vouloir rien dire pour diverses raisons qu'ils mettent puis que ce voile-là n'est pas toujours pareil pour toutes les institutions il y en a qui sont vraiment 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 très cachés ils disent rien qu'est-ce qu'ils font puis t'en as d'autres c'est comme ben regarde moi je te dis carte sur table qu'est-ce que je vais faire j'ai pas de problème je pense que c'est une tendance une culture aussi probablement mais ça amène vraiment à quelque chose de savoir c'est quoi c'est quoi le niveau de transparence qu'on va chercher ou demander des entreprises qui vont faire affaire avec les Québécois ou le Canada peu importe pour que ce soit comment dire ça pour pas que les anges s'enflouer je pense que c'est bon terme flouer par rapport à je parlais de machine on le sait pas mais ça arrive présentement c'est un peu une forme de ça ben oui on fait pas mal oui et non elle est pas tant que ça si intelligente que ça c'est quand même c'est pas une machine c'est une machine mais elle est pas une intelligence artificielle Alexa n'existe pas public Alexa oui il y a un excellent film là-dessus c'est Her je me trompe pas c'est vraiment intéressant non mais c'est intéressant je trouve ça vraiment intéressant d'aller au point bon c'est un film quand même mais tu sais cette espèce de réflexion là est où la frontière genre de qu'est-ce qui est acceptable ou non en tant que société mais ça là il faut sortir de chez nous pour élargir nos perspectives sortir de son domaine tu veux dire ben du pays aller voir le monde aller voir parce que je sais j'aurais tellement répondu différemment à cette question là si je n'avais pas voyagé en distance faire un pays par exemple en Israël au Japon puis juste pour peut-être que peut-être que tu vas revenir avec la même position mais tu vas savoir pourquoi tu choisis puis tu sais je pensais au Japon ça m'a quand même marqué qui quand même comme tu dis tu l'as mentionné de l'exemple ils sont très à l'aise avec les robots en général puis quand j'ai réalisé que tu réalises qu'il y a une composante culturelle que tu es formaté aussi à penser certaines choses puis ça peut être ça peut être bien ou pas c'est pas ça mais que c'est pas instinctif d'aimer ou pas les robots comme ça c'est quelque chose que tu c'est appris non c'est acquis et non à la naissance tu sais donc tu apprends à évoluer les standards pourraient changer est-ce qu'on veut qu'ils changent ou pas là tu te poses des bonnes questions je trouve mais il faut sortir il faut voir autre chose il faut vraiment ça m'amène à un point pour venir à la question sur c'est quoi l'université je pense qu'un rôle université ça serait justement faciliter la collaboration entre les chercheurs mondiaux à l'international bien en fait ça c'est une grande force des universités c'est qu'ils sont capables de mobiliser des grands réseaux de chercheurs puis de combiner les systèmes ce qu'on appelle les sciences dures je sais plus trop comment les appeler aussi les sciences informatiques bon tout ça donc ça c'est quand même une force de l'université oui mais de puis je pense qu'il y avait le scientifique en chef du Québec qui disait tu sais il rêve pour le Québec qu'on soit vraiment des grands leaders de réseaux très forts internationaux de recherche puis je pense que ça c'est une bonne chose de valoriser ça ça demande l'énergie pour en faire un peu tu te lèves à des 6 heures du matin et tu gères un paquet de dynamique culturelle tu dis est-ce que je fais la bonne chose les gens ne parlent pas toujours de la même façon ça demande l'énergie vous pouvez trouver des projets rassembleurs avec des gens qui ont des visions différentes il faut outiller il faut coacher ces gens-là mais si les chercheurs québécois pouvaient avoir les moyens d'alimenter ces grands réseaux de recherche-là internationaux plus encore qu'ils le font moi je trouve que ça serait fabuleux parce qu'on a tellement d'atouts sur plein de plans oui définitivement même aussi pour les étudiants gradués d'aller chercher cette espèce d'interaction je pense internationale est vraiment vraiment intéressante puis c'est pas quelque chose je pense qui est nécessairement tant mis de l'avant que ça parce que soit dans une autre université dans un autre laboratoire de recherche j'ai un collègue c'est ça qui a fait lui aller je ne m'en rappelle plus Coastal Lab je pense c'est Copenhague c'est ça Copenhague puis il est revenu ici puis ça a complètement changé sa façon de travailler super complètement c'est une richesse exactement puis il est amené avec des nouvelles idées comment on travaille avant nous autres notre processus mettons il y avait un article c'était peu review mais comme avec la conférence pas entre nous puis là il a dit pourquoi on ne fait pas ça entre nous aussi avant passer au moins cette saut là c'est toutes des nouvelles façons de travailler je pense effectivement c'est important de sortir de son petit silo pour aller mais comme tu dis ça demande de l'effort ça demande de l'énergie c'est sûr que c'est ça qui est difficile c'est de les spécialiser c'est pas toujours confortable mais ça vaut toujours la peine c'est ça mais sous le coup t'es comme je ne sais pas 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 que j'ai dit que t'es là mais voilà effectivement je le vois puis c'est intéressant mais tant mieux David moi ça faisait partie des choses que je voulais ajouter justement mais bon là c'était plus difficile mettons si je voulais aller physiquement dans une autre université mais ça faisait déjà partie des choses que j'avais identifiées je pense qu'il était vraiment important d'aller chercher dans d'autres universités d'expérience pour voir d'autres points de vue parce que j'ai fait mon bac maîtrise doc à la même université avec grand scandale je le sais pas parce que l'université n'est pas bonne non non mais il y a différents facteurs rendu au doctorat tout mon financement était déjà prêt puis là à l'université en fait c'est surtout qu'à l'université de Montréal c'était très très compétitif puis fait que là j'étais comme je ne sais pas j'avais voulu m'embarquer là-dedans puis je me suis pris trop la dernière minute moi je me suis décidé avec la COVID de continuer au doctorat et non un an à l'avance fait que là je vais continuer mais là tu peux faire des séjours dans les centres de recherche puis tout ça c'est mon plan actuellement que je veux mettre de l'avant mais oui on va réévaluer ça dans un an si c'est accompli ça il faut non mais il faut définitivement je rajoute ça parce que c'est justement tu sais sur le coup mettons je me dis c'est pas si pire que ça mais je pense à ça ça fait ça doit faire 4 ans que je collabore avec les mêmes personnes tout le temps tu sais c'est le fun c'est des bons amis maintenant etc mais quand on se parle on a beaucoup de blindside qu'on se rend compte mettons là il y a une autre personne qu'on a rajouté dans l'équipe je suis comme on était tellement habitué d'avoir le même vocabulaire après de se parler puis c'est comme je vois ton idée c'est bon let's go let's go puis là finalement une autre personne qui a dit vous pensez à ça oh shit ça fait 5 ans qu'on fait ça on changera pas ben c'est ça mais là t'es comme je pensais que la réunion on va faire la demi-heure mais finalement on sera en réunion d'une heure et demie fait que là c'est comme plus demandant mais je suis content je pense de faire cet exercice-là ouais c'est ça je pense que c'est vraiment une clé aussi puis si je me trompe pas je m'en rappelle plus c'est c'est où que j'avais vu ça mais tu sais il y en a beaucoup qui disaient que pour qu'il y a ce soit plus éthique il va falloir que ce soit un plus inclusif donc pas juste des hommes finalement parce qu'en informatique c'est juste ça puis deux que ce soit multidisciplinaire il faut tout de suite qu'on s'entende de dire que dans une équipe de développement d'IA ça va pas prendre juste des développeurs ou des mathémédiens et des formations ingénieurs ça va prendre d'autres profils absolument puis il faut s'attendre à ça puis même si ça serait pas de l'IA juste développer des applications en tout cas moi je pense ça devrait déjà être ça moi quand je vois une équipe c'est juste des ingénieurs je me pose des questions à savoir si vraiment tout a bien été pensé de plus je pense que beaucoup d'entreprises ont commencé à intégrer d'autres types de profils directement dans des équipes de développement d'applications mais l'IA encore plus parce que tu peux faire de la discrimination at large skill rapidement ah oui ben oui c'est comme massif comme BAS c'est un très bon exemple de ça que let's go c'est un peu de la discrimination en voilà à pelleter mais je te dirais même il faut que tu rajoutes les destinataires de ton IA dans la conception puis en santé j'ai des exemples tu sais les gens et des fois on a un triple n'importe qui a ça mais ça serait super on le développe tout ça finalement tu es rendu à le tester en pratique puis ça correspond pas du tout aux besoins du professionnel de la santé de la santé mais on me dit ben non parce que moi je peux pas faire ça parce que si je touche à ça il faut que je me lave quatre fois plus les mains déjà je me lave tout le temps les mains donc c'est pour moi qu'il va faire c'est lui puis là tu dis ben là ça marche c'est un exemple concret en tête mais il y en a plein comme ça donc en plus il faut que tu penses à inclure ton destinataire dans ta conception parce que la perte d'innovation par manque de pertinence ou autre est quand même là elle existe donc il faut pas que ça soit juste un triple de développeur ouais c'est ça puis je pense aussi c'est dans tous les types d'applications que ce soit IA ou l'application on le voit souvent comme très bonne idée la direction ça descend ça fait une application finalement en bas c'est comme moi mais je m'en fous qu'est-ce que tu me donnes c'est pas ça que j'utilise c'est pas comme ça que j'utilise alors que souvent du moins moi j'essaie de voir comment l'innovation je pense ça devrait plus arriver par en bas on se stimule en bas on essaie de sortir des idées par en bas tu les montes puis tu les fais promener en ascenseur entre les deux et non juste ça descend ça marche pas on a dépensé l'argent pour rien on met sa poubelle ben c'est clair puis je parlais à la Polytechnique Paris justement ils me parlaient d'un gros projet sur un fauteuil roulant alimenté par l'IA pour les personnes finalement ils ont tous développé ça les fauteuils une affaire banale qu'ils n'avaient pas pensé fonctionnait pas du tout il y en a plein d'affaires demain il faut vraiment éviter ça sérieusement ça c'est perte de fonds totales d'argent de temps d'énergie tu sais puis aussi c'est plate je pense pour le chercheur parce que t'es comme j'ai fait ça pour rien puis je pense que c'est peut-être une crée une frustration aussi par rapport à exactement des motivants cette espèce de truc là tu vois mettons des exemples de fail si on veut tu vois une porte qui ouvre dans une porte de toilette t'es comme moi mais je peux même pas rentrer ou t'es comme une porte pour accès à chaise roulante mais la porte t'ouvre dans l'autre porte puis t'es pas capable de rentrer dans la chaise roulante il y a quelqu'un qui n'a pas compris c'est quoi qu'il fallait qu'il fasse ici puis il faut intégrer l'autre personne mais c'est justement ça me fait penser à ce que t'avais dit justement que t'sais comme en santé le patient est la meilleure personne pour vous parler de son expérience par ses clients qui voient l'ensemble du réseau j'ai vraiment vraiment trouvé ça intéressant j'avais jamais pensé à ça de ce point de vue là de dire que souvent moi quand je pensais santé je pensais oui le patient est là c'est correct il vit une expérience le praticien est souvent une personne qui vit une expérience mais en fait qui voit tout comment les professionnels travaillent ensemble c'est vraiment la personne en bas qui voit comme ouais mais lui là il m'a fait répéter 4 fois qu'est-ce que je voulais dire si ça n'a pas de sens parlez-vous faites quelque chose j'ai vraiment trouvé ça intéressant puis y a-t-il une façon comment ça pourrait peut-être étudier ce concept-là de patient au centre pour d'autres applications peut-être de l'IA est-ce qu'il y a un parallèle qu'on pourrait essayer de faire ben oui je pense que oui mais tu sais pour en revenir à ce concept-là en fait l'Université de Montréal a été quand même assez pionnaire avec entre autres Vincent Dumez et son équipe il y en a d'autres pour développer ce qu'on appelle le patient expert bien développer formaliser finalement cette expertise-là puis c'est il ne veut pas être le patient au centre il dit moi je ne veux pas être au centre puis tout le monde me regarde jusqu'à ce qu'ils regardent je vais être dans l'équipe je vais être au cœur de l'action puis participer surtout que tu sais étant puis là on parle surtout des maladies chroniques les gens ils font beaucoup d'auto-soins c'est pas vrai qu'ils ont dit qu'ils ont besoin de quelque chose dans l'hôpital des fois ils doivent s'auto-médicamenter il y a toutes sortes d'affaires donc tu sais ces personnes-là sont vraiment au cœur de leur processus de soins puis lui ce qu'il disait c'est qu'il faut trouver une façon de valoriser leur expertise leur connaissance justement sur le médecin il est souvent en radiologie il va juste voir la radiologie il ne verra pas ça arrête là les triages il ne le verra pas puis le patient c'est lui qui va avoir vu bien moi je n'ai passé par le triage après je suis allé en radio après ça je suis allé là ces quatre personnes-là ils ne se parlent pas ça c'est deux heures d'attente ça ça va bien c'est vraiment la personne qui a la plus grande vision d'ensemble et moi aussi ça m'avait marqué puis ce mouvement-là de patients partenaires qui s'appelle puis il y a même des patients accompagnateurs qui sont tu sais c'est comme des comme des gradients finalement de ce mouvement-là patients accompagnateurs oui je pense que j'ai déjà entendu ça oui ça c'est un projet de recherche lequel je suis puis c'est vraiment des gens qui accompagnent les personnes il y a des projets pilotes au Québec en ce moment donc notamment pour le cancer mais qui apprennent les patients qui ont le cancer puis ils peuvent choisir d'avoir un patient accompagnateur c'est une personne qui a vécu dans une situation puis qui l'aide à travers ça un partager ce qu'il a vécu mais justement tu sais moi j'ai la vision complète là tu vas avoir telle personne c'est ça qu'il va te demander t'es mieux de te préparer donc c'est comme puis on les considère vraiment comme un membre de l'équipe là la question juridique c'était bien si on les considère comme un membre de l'équipe c'est quoi leur responsabilité puis là ça commençait à bloquer il disait bien là moi je fais ça parce que je suis responsable il fallait clarifier le droit ça revient à mon argument du début pour soutenir le mouvement ça c'était un de mes j'ai fini l'article récemment puis c'est super intéressant ce projet-là et tout ce mouvement des patients experts accompagnateurs dans ce cas-ci plus experts ça intéresse beaucoup à l'IA j'ai reçu une demande de subvention avec une professeure à l'Université d'Ottawa récemment IA et santé pour vraiment étudier tout le cadre de réglementation dans ce secteur-là puis on inclut des patients experts pour nous coacher tout au long de ce qu'est-ce qui est important qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on réglemente bon tout ça donc on va les inclure dans notre réflexion mais pas juste à côté genre ok dis-nous si ça fait du sens mais vraiment dès le début puis ces gens-là qui s'intéressent ces patients experts-là qui s'intéressent à l'IA il y en a plusieurs il y en a qui ont participé à la déclaration de Montréal ils participent à plein de projets aussi de développement pour justement faire partie de la solution des initiatives qu'on développe puis je pense que c'est Vincent Dumas qui disait récemment j'écoutais une conférence sur l'innovation et IA et il disait que ça a été mesuré que les innovations qui impliquent les patients dès le début ont plus d'impact plus de plus de pertinence et vont avoir une retombée plus complète finalement dans les gains inspirés du projet je ne sais pas comment il a formulé j'essaie de le résumer mais on voyait les effets vraiment concrets donc c'est un argument de plus pour les gens qui se disent c'est compliqué ça commence à impliquer tout le monde de voir la valeur ajoutée pour leur projet elle semble bel et bien réelle ça mène à un point du côté plus applicatif souvent on va entendre que 80% des projets d'IA ne vont jamais aboutir en production c'est simplement de dire production étant dans le sens que je l'aimais puis je l'offre au client puis après il y a un autre X% qui se rend vraiment dans les pratiques c'est ça il n'y a pas grand chose qui se rend puis tu sais souvent il y a plusieurs contextes soit que c'est trop du code de recherche mais je pense qu'il y a aussi ça c'est que le produit ne répond pas à un vrai besoin et voilà puis c'est j'ai commencé à discuter avec des clients des gens qui sont intéressés à appliquer ça puis ils me parlent de choses mais ça là ton problème là c'est pas de l'IA c'est juste de mettre un gars derrière une console qui fait la job c'est pas du tout ça c'est tellement moins cool c'est tellement moins cool je vais donner un exemple tu sais que j'avais juste fait comme moi ça ne faisait pas de sens la personne qui voulait faire ça puis j'ai vraiment vraiment pas compris c'était bon avec la COVID les amphithéâtres se sont vidés fait que le sport c'est moins le fun quand même pas de foule puis la personne est comme on préfère un IA qui va juste générer du bruit de foule je suis comme pourquoi tu ne payes pas juste sur un gars avec trois boutons qui est yeah no boo puis tu fais juste faire des bruits je veux dire l'IA va faire la même chose puis je veux dire au prix que ça va coûter de développer ça avec les ressources qu'on a je ne sais vraiment pas ils voulaient faire comme quoi avec l'IA mais finalement l'IA la caméra live l'IA va juste comme quand elle joue en fait c'était pour ajouter une intensité par exemple quand le candidat de Montréal joue contre Boston tu veux avoir plus d'intensité parce qu'il y a une rivalité dans tes équipes c'était pour aller chercher ce contexte-là en soi c'est correct puis que si mettons il fait un échappé on voulait avoir plus de réaction parce que la foule aurait plus réagi finalement si tu donnais sensiblement des boutons ce qu'il nous parlait l'idée aurait été intéressante le timeline de développement puis tout la valeur ajoutée n'était pas si majeure pour un investissement qui était très élevé je dis moi je calcule je peux payer un gars pendant quatre ans à faire tous les matchs à 20$ puis tu vas arriver dans ton round il y a plein de fans du Canadien qui seraient tellement contents mais ils ont fait sensiblement quelque chose comme ça finalement je pense que les gens quand ils taggaient ça ça faisait comme une espèce d'activité autour de tous les fans taggaient live plus il y en a plus le son est fort il me semble on a réglé le problème ça règle le problème tu fais du crowd sur le sang à la place sensiblement c'est souvent ça la position est-ce que tu règles vraiment un problème ou c'est juste une techno pour tenter de résoudre un problème qui est peut-être pas la bonne chose puis des fois on crée de la techno qu'on aime puis on crée un besoin ensuite c'est ça exactement puis t'es comme moi finalement on résout rien avec ça mais c'est cool mais c'est cool on a droit à ça aussi un peu c'est exactement ça je pense que ça quelque part c'est plus sexy de mettre sur une demande de subvention que tu vas faire l'IA que dire tu vas faire juste un gars qui appuie sur des boutons tu n'as peut-être pas besoin de faire ça non plus oui c'est sûr mais oui mais je comprends c'est ça mais ça mène vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'automatiquement si l'utilisateur devient présent dans l'équation dès le début il aurait fait comme moi mais non genre c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est peut-être ça 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 puis finalement t'es comme la solution n'est pas si bonne que ça parce que ce qu'il aime c'est le vibe c'est ci c'est ça on a vu à travers le monde c'est quand même intéressant je ne suis pas un fan d'un sport télévisé mais il y a vraiment plein de choses intéressantes qui ont été mises en place pour essayer de reproduire ça des panneaux des caméras en arrière avec des visages de fans live puis que finalement les fans il y a d'autres façons d'aller chercher cette espèce de feeling-là d'implication du fan de l'équipe dans l'activité de l'équipe je ne m'attendais tellement pas à parler de ça quand je suis ici ben moi non plus en fait la fille qui aime à peu près le moins sur la planète j'écoute zéro sport mais je trouve ça juste intéressant l'espèce de comme puis je pense que celle que j'avais moi le point que je trouve le plus intéressant de voir comme vraiment le sport je trouve ça fascinant comme voir les athlètes puis ça c'est que là on a vraiment accès à ce qui se passe vraiment sur un terrain de jeu que ce soit une glace parce qu'il n'y a plus de foule autour il n'y a plus de bruit t'entends quand les joueurs se parlent t'entends comme l'espèce d'interaction qui se passe puis tu peux voir comme ben tu sais en fait c'est juste une game c'est comment ça joue je trouve ça fascinant de voir vraiment comme la performance athlétique sans le show moi je trouve que c'est ça que ça a amené d'intéressant là on change vraiment de sujet mais j'écoute même pas en fait j'écoute juste des highlights habituellement puis je trouve ça vraiment fascinant de voir comme la performance humaine dans des contextes puis tout ça puis comme l'adaptivité humaine puis on est vraiment dans un beau on a enlevé le bruit c'est sûr qu'on a enlevé le bruit toi tu as enlevé le bruit autour puis là tu vois finalement comment on est capable il n'est pas si bon finalement lui ben c'est ça ou comme lui c'est vraiment un athlète de show en tout cas moi personnellement il y a comme une couple de sports que j'écoutais plus ben en tout cas la négation ici dans ce contexte-là puis que j'ai commencé à plus réécouter genre plus en ligne le ping-pong genre le curling les choses comme ça puis que j'ai fait comme ok là je vois vraiment la performance athlétique sans en voir les faits de foule puis c'est ça que je trouvais fascinant bon sur ce après avoir discuté de se faire un peu ça c'est tellement drôle ouais mais c'est ça tout ça pour dire je pense que moi tout ce qui est arrivé dans l'année c'est juste bon il y a des choses vraiment 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 tristes qui sont arrivées pour plein de gens les décès etc mais ça a créé comme des opportunités pour d'autres personnes je pense puis c'est il faut commencer à voir ces opportunités-là puis commencer à les concrétiser plutôt que juste comme voir l'aspect négatif du mot de mon point de vue moi j'ai une panoplie d'opportunités que je pense pas serait arrivées si c'était pas de ce qui est arrivé là et puis c'est en personne qui m'ont dit ça moi ma vie a vraiment littéralement passé d'un point à un autre finalement j'ai eu d'autres opportunités qui se sont présentées plus intéressantes je me dirais plus vers le marché du travail puis finalement j'ai fait comme moi finalement ça m'a comme cool down j'étais allé continuer au doctorat puis les projets qui se présentent devant moi sont plus intéressants mais je pense pas que dans la ligne que je me liais ça allait là je pense que le télétravail va amener des choses intéressantes si on peut ramener avec ça c'est justement le numérique actuellement je pense va permettre de redéfinir les frontières du travail puis si on veut faire un parallèle mettons avec l'IA justement l'IA je pense présentement est beaucoup vu pour utiliser des outils pour aider les gens puis je pense ça va s'accentuer parce que là on demande des tâches qui sont souvent très numériques puis on se rend compte comme ouais mais cette tâche là je peux la faire en 15 minutes finalement quand je parle pas à mes collègues sur le bord de la machine à café finalement j'ai hâte de voir cette espèce de contexte là aussi le gouvernement où il a ouvert les verres sur l'aspect numérique l'IA j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va découler de ça si on va vraiment réussir à créer quelque chose de concret ou si on va juste faire quand même le dentifrice est sorti du tube on pourra jamais le remettre au complet dedans c'est sûr qu'il va y avoir des changements c'est juste qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde pas puis comment qu'est-ce qui a vraiment l'horaire de te pointer au bureau de 9 à 5 maintenant c'est peut-être plus seulement important c'est plus t'as des jobs t'as une job à faire t'as des objectifs à rencontrer puis là il fallait quand tu veux finalement donc il faut réfléchir à ça c'est clair mais moi j'avoue que franchement j'ai quand même hâte que ça finisse je pense que c'est plus pour l'aspect humain à reparler aux gens un peu c'est parce qu'on travaille plus que jamais aussi tu peux enligner tes zooms c'est ce que tu faisais pas parce qu'il fallait tu te déplace au moins 10 minutes descendre l'escalier puis aller chercher pour faire un café c'est ça il y a des meetings des fois des journées je suis comme j'ai 10 meetings dans ma journée comment je vais passer à travers ça c'est épeurant sérieusement ouais ouais puis je pense aussi c'est la frontière bon on t'exprime un peu de chien mais je pense que c'est de la frontière aussi comme quand la journée de travail commence puis quand elle se termine ouais ouais tout à fait puis surtout je pense en tout cas moi je pense en tant que chercheur tu es un peu un travailleur autonome d'une certaine façon parce que tu as un salaire qui arrive mais tu as un objectif comme c'est toi qui définis un peu tes objectifs à travers ça puis comment tu sais quoi les atteindre par rapport à différents acteurs quand même puis ça l'amène à un point que tu es comme je pourrais faire tellement tout le temps plus de travail puis c'est où il faut que je je l'ai fait ça mais ça c'est quand tes professeurs c'est ça t'anime tout le temps il y a comme pas de frontière tu commences tu finis c'est toujours un peu puis là c'est c'est encore plus amplifié avec la pandémie il faut vraiment que tu donnes des il faut que tu cadres un peu ton action sinon c'est ça enfin c'est vraiment intense mais pour en revenir à ton sport j'en profite pour dire qu'on va sortir un livre qui s'appelle Pandemic Societies à McGill 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 Queen's Press puis ça réfléchit justement à tout l'impact de la pandémie sur différents secteurs d'activité tu sais on a vraiment plein de domaines il y a le sport entre autres comment ça a changé notre vision du sport le rôle du sport il y a la musique l'organisation des villes l'utilisation des espaces les voyages donc peut-être que ça va ça doit être intéressant ce livre-là je pense que ça va être pas pire on est assez content c'est vraiment bien fait il y a des super bons textes ça va sortir en septembre ça s'appelle Pandemic Societies puis c'est vraiment tous ces points de vue-là sur l'après-crise ça va être quoi comment on va redéfinir nos vies nos interactions oui la société c'est une des pistes de réflexion c'est ça puis je pense que ce qui est là c'est présentement c'est que c'est sur plusieurs volants en même temps qu'on le fait oui la pandémie nous a forcé à revoir nos interactions numériques nos interactions avec la technologie puis nos interactions humaines aussi puis tout ça autour je pense juste à exacerber tous ces trucs-là en même temps à une journée sec ça a été une journée on pouvait se voir le lendemain et non c'est impressionnant là on parle de la technologie puis la pandémie il y a comme un grand mouvement d'effervescence mais moi il y a une affaire qui m'a quand même frappée c'est que alors qu'on est quand même une plateforme d'innovation en IA puis peut-être numérique plus largement quand même il n'y a pas eu tant d'IA pendant la pandémie je pensais je pensais qu'on en aurait beaucoup plus puis encore ça me fait réfléchir comment il y a le développement mais le fait que ça atterrisse vraiment il y a quand même une réflexion à avoir pour comprendre l'écart entre les deux mais c'est quand même frappant on n'a pas tant et de mobiliser il y en a eu mais pourquoi on aurait pu s'attendre il y a déjà un podcast j'ai fait avec Justine Dima il y a vraiment un certain moment puis elle avait exactement suffisamment de ce point-là elle est française puis elle disait ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en France il n'y a pas tant de recherche académique qu'un IA mais il y a beaucoup d'applications qui sont faites qui sont quand même beaucoup plus en avance justement que d'autres pays au niveau de l'application de l'IA sont déjà rendus à l'aviation nous autres ils sont déjà en train de regarder l'aviation puis l'IA mais il n'y a pas beaucoup de recherche parce qu'ils viennent prendre la recherche ailleurs entre autres ici d'ailleurs puis ici on a beaucoup beaucoup de recherche académique mais peu d'applications il y a comme deux univers qui restent alignés je ne sais pas si c'est parce que les deux secteurs ne se parlent pas mais il y a quelque chose effectivement qui manque à aller chercher puis souvent je dirais je pense une conception de c'est quoi et comment ça peut être utilisé puis comment on peut réellement l'appliquer sur un problème je parle à des gens des fois qui ont des idées qui sont des choses oui mais ce que tu me dis c'est juste une application pas de l'IA encore on n'est pas là ou sinon d'avoir des données dans un format qui n'est pas du tout qui ne se prête pas bien ou finalement tu sais avoir de l'IA ça prend une certaine maturité là ça c'est très technique que je vais expliquer mettons on est en plus dans le technique tu sortes ton graphique de maths le graphique de maths non mais plus technique en termes d'infrastructure informatique c'est que faire un IA ça prend entraîner un IA je peux le faire avec un fichier CSV mettons on va tuer des termes plus classiques je peux travailler avec un fichier CSV il n'y a pas de problème mais en live je ne peux pas lire un fichier CSV quand un client me parle ça prend vraiment une chaîne finalement informatique qui fait en sorte que quand le client rentre dans le processus il y a un serveur qui va prendre ses informations puis tout ça doit se faire dans une chaîne cette espèce de structure-là au complet pour arriver à faire un IA en production qui fait des prédictions sur un client ça prend vraiment une maturité Google ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus tu as des géants qui travaillent beaucoup là-dessus qu'ils ont développé une grosse culture autour de ça puis ça ça demande des ingénieurs ça demande des gens vraiment qualifiés puis c'est ça je pense qui manque pour beaucoup d'organismes on a plus un infratitude je pense au Québec de PME qui n'ont pas nécessairement accès à des professionnels comme ça à grande échelle ils ne peuvent pas avoir un ingénieur logiciel qui s'en vient leur faire finalement cette espèce de chaîne-là de composantes qui font en sorte que le client arrive peu importe ils donnent des informations puis à la fin j'arrive avec une réponse puis je pense que c'est ça aussi du moins ma lecture actuellement quand je parle à des clients comment qu'eux autres fonctionnent il y a beaucoup de fichiers Excel puis tu sais je parle pour des grosses compagnies j'ai vu des compagnies d'assurance faire des états financiers dans des fichiers Excel moi je trouve ça aberrant à cette étape-ci là il y a eu des changements par rapport à ça mais ça l'a pris je veux dire ils ont commencé il y a 4-5 ans fait qu'une entreprise là qui commence à se poser la question il y a encore des fax dans le milieu hospitalier si ça peut te rassurer je ne veux pas que tu te sentes seule mais oui mais ce qui me dérange plus c'est que du moins dans ce point-là c'est que je me dis on est censé être rigoureux dans ce processus-là on est censé être capable c'est censé être accessible il y a des gens qualifiés qui sont là puis on arrive avec cette solution-là what the fuck qu'est-ce qui s'est passé à quelque part qui n'a pas fait sa job à quelque part ou qui n'a pas levé le flag c'est là que je pense j'ai l'impression qu'on arrive à la limite puis tu sais en dehors de la comme tout ce qui serait l'aspect légal régulièrement les entreprises n'ont pas nécessairement je pense la main-d'oeuvre ou du moins l'accès à ça est-ce que c'est à cause de la façon dont notre écosystème est fait c'est qu'on a beaucoup beaucoup de PME au Québec moi je suis tout à fait d'accord avec ça c'est juste comment on peut aider ces entreprises-là à atteindre ça je pense que c'est une grosse réflexion à aller voir comment on va réussir à concrétiser cette innovation-là que ce soit en santé en assurance en n'importe quel secteur agricole aussi agricole il y a des enjeux à aller chercher il y a des données à ne plus finir c'est important c'est un gros secteur ça c'est un gros secteur vraiment je pense que qu'est-ce qui serait intéressant du moins pour ce secteur-là moi comment je lis ça c'est de leur donner peut-être plus de temps dans leur journée aussi tu sais des agriculteurs c'est du 80 heures semaine clock in, clock out, non stop y a-t-il moyen que je pourrais faire en sorte qu'ils tombent à 70 puis qu'ils arrivent au même résultat qu'avant sans qu'ils produisent peu juste je pense que c'est tout ça aussi les enjeux mais il y a encore je pense un gros enjeu de possession de la donnée préparation de l'entreprise maturité informatique oui oui c'est vrai beaucoup puis bien quand même un autre point aussi justement tu sais comme entre autres avec les données comme comment tout ça on va réussir à faire en sorte que nos données est-ce qu'on les centralise qui possède ça tu sais là il y a des discussions bon ils veulent vendre nos données de la RAMQ tu sais il y a comme des gros enjeux je pense par rapport à ça puis qu'il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement à mettre de l'avant ben ouais il faut qu'on arrête il faut qu'on continue de réfléchir mais il faut qu'on passe à l'action il va falloir qu'on commence ça fait 20 ans qu'on réfléchit là-dessus ouais c'est ça il y a des grosses questions à savoir au niveau de ça parce que c'est ça mais tu sais il y en a je pense qui sont définitivement prêtes ou c'est peut-être pas sont peut-être pas vocales par rapport à le fait qu'ils le font qu'ils l'utilisent mais moi aussi je me serais peut-être attendu qu'il y en ait plus ou du moins qu'on arrive à des choses plus intéressantes qui sortent de ça tu sais c'est quand même une frustration de beaucoup de chercheurs c'est la difficulté d'avoir accès à ces données-là pour faire de la recherche sérieuse avec des comités d'éthique bon tu sais je pense qu'il faut qu'on tu sais puis les gens sont en général même s'ils donnent leurs données sur leur téléphone de plein de façons puis ils s'en rendent même pas compte ou ils s'en rendent compte puis c'est pas vraiment important mais en général quand même les gens sont plus enclins à transmettre leurs données lorsqu'il y a un but tu sais ça aide le bien public à améliorer le système de santé ou d'autres choses moi je pense qu'on a moi j'ai une vision là-dessus quand même que c'est un bien collectif puis il faut vraiment avec toutes les mesures pour minimiser les risques et tout puis vraiment encourager ça avoir une gouvernance solide mais je pense qu'il faut vraiment sortir de c'est à moi j'ai pas à le partager quand ça peut vraiment contribuer au bien commun notamment pour la santé contrôlé par des encadrés par une solide réglementation avec tu sais une transparence sur comment on va les utiliser pas transparence sur les données comme telles mais pour moi ça je pense qu'il faut qu'on sorte vraiment de ça ça m'amène à une autre réflexion que j'avais justement par rapport à ça parce que je pense du moins moi comment je lis un des problèmes du consentement quand tu donnes des données à l'entreprise c'est que un tu lis souvent pas puis même si tu lis c'est pas toujours clair qu'est-ce qu'ils vont faire avec il n'y a pas de transparence sur le contrat qu'on est en train de faire je te donne des données puis tu vas pas vraiment me dire qu'est-ce que tu vas faire avec alors que j'ai l'impression que si on fait bon là c'est un peu le concept de data trust finalement qui est en train d'apparaître du moins qui est souvent en discussion ou peu importe une instance du moins qui s'occuperait de réglementer ça il y a une espèce de franchise par rapport à l'utilisateur absolument ça serait déjà mieux que ce qu'on a oui tout à fait ça serait vraiment intéressant de dire je te donne des données mais voici ce que je vais faire puis à la fin d'année au moins on donne cette transparence-là à l'utilisateur de dire je te dis clairement qu'est-ce que j'ai fait avec puis c'est quoi les retombées oui ou même intégrer des systèmes qu'on appelle le opt-out c'est-à-dire que tu donnes tes données à moins que tu souhaites ne pas les donner puis tu pourrais même choisir pourquoi tu ne veux pas les donner bon ça serait un peu plus compliqué mais vraiment de favoriser l'utilisation de ces données-là pour améliorer les choses c'est sérieusement je pense qu'on est rendu là oui je pense qu'on ferait vraiment un gros progrès là je ne sais plus on est rendu ça fait-tu un bout Nico on est rendu oui il faudrait pas mal rappel écoute je vais poser ma dernière petite question je sais que tu as dit tantôt que tu aimais les podcasts avant qu'on avait juste j'adore les podcasts as-tu un podcast à nous proposer à nous recommander ou des podcasts ben moi je suis quand même assez comment on dit ça j'écoute religieusement de Daily le podcast du New York Times moi je suis accro à ça mais il y en a plein d'autres absolument fascinants plus des nouvelles habituellement que tu vas chercher en podcast oui mais j'aime d'autres choses ben tu sais ça c'est vraiment fait en podcast et des fois il y a une émission qui est juste utilisée tu l'écoutes en différé c'est pas la vraie affaire mais tout ce qui vient du New York Times j'avoue que je trouve c'est tellement bien fait il y en a un qui présente les livres et puis après ça tu as tous les auteurs qui te parlent de leur cheminement de l'histoire d'où c'est parti c'est fascinant puis tu en avais un autre sur tous les enjeux de société avec des débats j'oublie le nom malheureusement mais je les ai tous sur mon téléphone je pourrais aller les chercher ça moi je ça c'est bon c'est du bonbon mais malheureusement avec la pandémie j'en écoute quasiment plus de moins de temps parce que là avant j'allais porter les enfants en voiture à l'école puis c'était mon moment mais maintenant pendant longtemps on n'a pas amené les enfants à l'école puis là c'est seulement le soir puis j'ai tellement de choses à régler à cause de la pandémie je m'ennuie beaucoup de cette moi aussi c'est ça il faut retrouver des routines c'est la routine c'est ça que je fais c'est la routine imperturbée ça marche plus j'essaie de les intégrer pendant le midi ou des trucs comme ça c'est plus léger t'es pas sur Zoom à midi ben oui aussi mais quand je suis pas sur Zoom en dessous il y a un petit podcast tu fais les deux en même temps comme tout le monde exactement un petit peu de pause mais c'est ça je fais un appartement avant de finir mais j'ai remarqué que ça m'arrive souvent moi j'écoute beaucoup « Mais avec quoi tu écoutes » les podcasts c'est plus humoristique les trucs comme ça juste pour je trouve ça me relaxe la soirée d'encore jeune moi j'écoutais ça à un moment donné moi aussi j'aime bien le contenu qu'ils font puis un autre que je trouve vraiment excellent que je te recommande d'ailleurs c'est les pires moments d'histoire de Charles Beauchene de Radio-Canada si t'aimes un peu l'histoire j'adore c'est vraiment fascinant mais lui il prend transculture il en a des bons il prend puis il dit ça là je vais donner tous les bons côtés puis les mauvais côtés puis je vais vraiment te le décortiquer ça c'est super j'ai vu une présentation lui de une heure sur la peste noire puis j'étais genre wow je ne connaissais pas la peste noire tant que ça finalement ça manquait à ta culture il a gagné d'ailleurs un podcast de l'année aux Oliviers cette année ah oui écoute je vais mettre je vais trouver le temps un première étape mais vraiment moi si je pouvais plonger des heures dans les podcasts on me perdrait c'est exactement ça j'en ai écouté des heures et des heures mais j'ai remarqué que souvent comme il parle on dirait que des fois ça me dérange donc des fois comme j'essaie d'avoir un processus dans ma tête de réflexion puis là il faut que je fasse pause puis là je me parle dans ma tête puis là je peux continuer de l'écouter il y a comme quelque chose je trouve intéressant dans ça que des fois la discussion on dirait que je l'écoute pas mais elle est tellement comme active dans ma tête qu'elle m'empêche de réfléchir je trouve que t'es pas distrait par l'image non plus t'es vraiment concentré sur le message puis tu peux perdre un peu dans tes pensées c'est ça c'est peut-être trop le son et lumière ouais peut-être le son mais là on va faire le tour parce qu'il commence à être tard fait que oui 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 j'avoue qu'on a avisé la bonne chose merci beaucoup d'être venu c'était vraiment 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 fascinant puis merci à toi David pour l'invitation ça fait plaisir bye bye bye